Sors un peu de la meute, là tu vas écouter un extrait de l'épisode 12 du Best of Syndication. Mais deviens l'alpha du groupe en te démarquant et en allant acheter cet hyper best of dans la boutique de ta radio préférée. boutique.maurice-radiolibre.com Depuis 1997, Maurice Radio Libre te propose un rendez-vous quotidien. La direction de Maurice Radio Libre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance. Elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison. En outre, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Tu n'étais pas né en 1997 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme ? C'est maintenant que tu vas pouvoir te rattraper. Maurice Radio Libre, période syndication 1997 Libre ! Libre à la radio que tu écoutes en ce moment, Maurice. Mathieu, merci de lui ! Libre ! Libre ! Libre ! Libre ! Bienvenue dans le maquis de l'AFM. Xavier, tu ne peux pas dire un truc pareil ? Oui, d'accord, très bien. Mon vieux, surtout que c'est... Il ne faut pas exagérer l'état espagnol aujourd'hui. C'est un état démocrate qui ne torture pas les... Pourquoi faire ? Qui ne torture pas les ressortissants de l'OTA. Il y a d'un côté des types qui pensent qu'à un moment on peut croire qu'ils pourraient mener un pays et qui, lorsqu'ils ont quelque chose à dire, assassinent les gens, si tu veux. Assassinent les gens, c'est monstrueux. Et je pense que, pour une fois, moi qui n'aime pas les manifestations, si j'avais eu la possibilité de le faire, je lui serais allé moi aussi dans la rue. Pour montrer que je ne suis pas d'accord. Mais on ne croit jamais que c'était un crime comme ça. Mais en même temps, ce n'est pas non plus condamnable, vu tout ce qui se passe. Mais c'est absolument condamnable, mon vieux. C'est absolument condamnable. On ne peut pas tuer les gens. On ne peut pas tuer les gens. Alors, les tuer de cette manière-là, je veux dire, on s'est sortis du nazisme. On s'est sortis de ça. Ce n'est pas pour rentrer dans l'air des assassins qui voudraient quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là ? Pour essayer de diriger une région ? On prend un mec et on lui met une balle dans la tête pour diriger une région ? Mais ça ne va pas bien. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas être d'accord avec ça, Xavier. Ce n'est pas possible. Mais il faut aussi dire qu'on est sortis du franquisme aussi grâce un peu aux gens de l'ETA au début. Non, 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 non. Mais non, mais non, on n'est pas sortis du franquisme grâce aux gens de l'ETA. On est sortis du franquisme grâce à l'essentiel de la population espagnole et des pays qu'il y avait autour qui ont décidé que c'était terminé. Ce n'est pas l'ETA qui... Et de toute façon, combien même ça auraient été les gens de l'ETA qui avaient quelque chose, ça ne pourra jamais justifier la mort de quelqu'un, surtout de cette manière. Très bien. Non, mais je ne sais pas, pour ou contre, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça mon problème. C'est juste que... Xavier, si un jour... J'ai une question. Si un jour, moi je disais que je veux devenir le maire de ton quartier. D'accord ? Oui. D'accord ? Que j'explique, que j'ai plein d'idées, etc. Et qu'on ne m'écoute pas. Et que pour que je sois écouté, je prends quelqu'un dans ton quartier et que je lui mets une balle dans la tête. Et que je reviens la gueule enfarinée pour te dire, écoute, voilà, on ne m'écoute pas, c'est pour ça que j'ai fait ça. Quelle va être ta réaction ? Tu auras envie que je sois un jour maire de ton quartier, de ton arrondissement ? Je crois que tu caricatures un peu les choses. Mais non, mais c'est ça. Mais non, je ne vais pas un peu fort. C'est ça. Ce sont des gens qui voudraient avoir la main mise sur une région pour des raisons historiques, etc. Dont on ne va peut-être pas en parler parce qu'on n'a sans doute pas tous les éléments d'appréciation. Ce sont des gens à un moment qui veulent gouverner, commander, si tu veux. Et pour ce faire, pour ce faire, qui assassine des gens. On ne peut pas... On est en 1997. On ne peut plus accepter ça. Ah non, ce n'est pas une chose que j'accepte. C'est une chose aussi, je me dis, tout le monde a notre âge sur l'ETA alors qu'on était bien contents avant. Moi, je n'ai jamais été bien content. Je ne suis pas pour, ni pour les Corses qui font péter les maisons en permanence, dans tous les sens, pour tout et n'importe quoi. Ni pour les gens de l'ETA qui assassinent les gens sous prétexte que ça leur permettra demain d'être mieux entendus. Je ne suis pas pour ça. On est en 1997. C'est fini, ça. C'est terminé. On n'est plus à cheval, là. Mais imagine, c'est un jour où on a boycotté. Il n'y a plus rien. Ni Eric Batasouna, ni plus rien. C'est fini, quoi. On ne peut pas donner la direction d'un endroit, d'un pays, d'une région à des gens qui assassinent. Parce que demain, quand tu vas les mettre au pouvoir, ils vont faire quoi, ces mecs-là ? On a l'exemple un peu loin de chez nous. Qu'est-ce qui se passe dans certains pays qui ne sont pas stables ? On a des mecs qui ont fait des attentats et ensuite font des guerres, souvent armés par d'autres pays. On ne va pas s'étendre non plus. Ils font des guerres. Une fois qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ça. Ils continuent. Quand tu n'es pas capable d'avoir un dialogue avec les gens, de tenir ta position et de te battre avec des mots, avec des phrases, en proposant des choses, tu ne peux pas demain, quand on va te donner le pouvoir, si c'est dans ta nature d'assassiner les gens pour dire quelque chose, on ne peut pas croire qu'à un moment, quand tu vas être à la tête du pays, que tu ne continueras pas. Ce n'est pas possible. Il faut dire aussi que soit le gouvernement espagnol ou soit le gouvernement français, ils ont assassiné beaucoup de gens aussi avant. Mais ça ne le justifiera jamais. Ça ne peut pas justifier la mort de ce type. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si le thé a eu du pouvoir après, il va forcément, pour arriver à ses fins, tuer des gens, assassiner... Ah non, 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 mais attention, parce qu'en France, pour qu'on puisse vivre dans la situation dans laquelle on est, on a tué des gens il y a extrêmement longtemps, de cette manière-là. Il y a quand même assez longtemps, si tu veux. Les gens, en dehors des histoires de 39-45, le moment où on est arrivé avec une épée pour trucider le mec, pour prendre position, si tu veux, ce moment-là est révolué depuis extrêmement longtemps. Là, il s'agit de gens qui sont à même de prendre le pouvoir demain. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent, demain, si vous nous dites banco, on prend. Ce ne sont pas nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants qui prennent le pouvoir. C'est maintenant, tout de suite, si tu veux. Donc partons en courant. Partons en courant et surtout ne leur donnons pas le pouvoir. Ah non, mais c'est clair, de toute façon, je ne sais pas s'ils ont l'espoir d'avoir le pouvoir. Je ne sais même pas s'ils ont l'espoir. Alors qu'ils arrêtent de tuer les gens. Ils arrêtent de tuer les gens, oui, mais bon. Ils arrêtent de tuer les gens et qu'en Corse, on arrête de faire péter les maisons. Moi, tu vois, je n'ai pas encore tous les éléments du problème bas de ce qui se passe là-bas, donc je ne veux pas encore trop me défendre là-dessus. Je ne veux pas s'argumenter des choses si je n'ai pas tous les éléments. Mais bon, je sais. Non, mais ce que nous savons, toi et moi, c'est qu'il s'agit de gens qui veulent le pouvoir et qui, à certains moments, peu importe la raison, qui, à certains moments, ces caisses sur des gens, ils les tuent. Ça ne peut pas marcher. Rien qu'avec ces éléments-là, toi et moi, nous pouvons considérer, parce que nous sommes des gens d'aujourd'hui, nous pouvons considérer que ça ne peut pas marcher. Ni toi, ni moi, nous pouvons faire confiance à des gens pareils. Ce n'est pas possible. C'est sûr que tu leur dis ça, mais tout est-ce que nous n'aurions rien à foutre, quoi. Je n'ai pas d'embrer. C'est sûr que si tu leur dis ça, que c'est qu'on a d'âme, tuer les gens, ce n'est pas bien. Ah non, mais attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que ce n'est pas possible. Ah si, c'est possible, parce que ça s'est passé, justement. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le comprendre, si tu veux. On ne peut pas le comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y avait une période sur la Terre où, pour se parler, les mecs sortaient des massues puis se tapaient sur la tête, si tu veux. Si moi, aujourd'hui, je me mets face à toi et je te mets un grand coup de massue dans la gueule, tu ne pourras pas comprendre ce que je te dis. Parce que la communication ne se fait plus comme de cette manière-là. Oui, mais tu ne crois pas que c'est la culture basse que se perd, c'est cette langue qui est quand même assez ancienne. Oui, mais ça n'a rien à voir. D'abord, la culture basse, elle ne se perd pas. C'est faux, parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans beaucoup d'écoles basques, du pays basque, on apprend aux gens, aussi bien en France qu'en Espagne, on apprend aux gens à parler le basque. Aujourd'hui, la culture basque est en avant et on permet à ces gens, justement, de dire que nous sommes basques, etc. Ce qui n'était pas le cas hier. Et ça s'est fait grâce à des gens qui n'étaient pas des gens de l'ETA, mais qui étaient des basques, des vrais, qui avaient envie de transmettre. Parce que pour transmettre la culture d'un pays, ce n'est pas avec un fusil qu'on transmet la culture. C'est impossible. Pour transmettre la culture, à un moment, il faut s'asseoir, parler. Mais il y a de moins en moins de gens qui parlent le basque. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais non, mais non, ne dis pas de conneries. Dans le pays basque, tu vas faire un tour à Mollé-Hon-Lichard, tu as un fort pourcentage de mômes qui parlent le basque. Et combien même, attends, et combien même il y en aurait un peu moins, ce sont les parents. C'est parce qu'à un moment, on n'a pas donné envie aux parents, à ceux qui maîtrisent la langue basque, qu'on enseigne depuis des années, quand même. Depuis des années. Ce sont ces gens-là auxquels on n'a pas donné envie de continuer, de poursuivre, de transmettre ce savoir et cette culture à leur môme. Ce n'est pas avec un fusil que ça va rentrer. Ce n'est pas possible. Il faut dire que tous les pays qui sont indépendants aujourd'hui, c'est par les armes qui sont arrivées souvent. Oui, mais c'était hier, si tu veux. C'était hier, ça ne peut plus marcher comme ça. Mais dans dix ans, on dira que finalement, ce n'était pas si grave que ça, peut-être. Je ne sais pas ce qu'on va dire dans dix ans. Je serai peut-être encore là dans dix ans. Mais de toute façon, même dans dix ans, on ne pourra pas cautionner cette attitude. Ce n'est pas possible. Personne aujourd'hui ne peut cautionner la guerre, les explosions, les machins, les gens qu'on s'écaisse, les coups de fluide dans la tête. Ce n'est pas possible. C'est fini. Non, mais je n'ai jamais dit que je cautionais. Je sais bien que ce n'est pas possible. D'accord, très bien. Mais en même temps... Tu es basque, toi ? Non, je suis d'origine basque. Mon père est basque. De quel endroit ? Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon, voilà. Ispour, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-le-Vueux. D'accord ? Voilà, c'est ça. D'accord ? Bon. Nous sommes dans quelle partie du Pays Basque ? On est dans le... Dans le Bané-Garassi. Dans quelle partie du Pays Basque ? Dans la... Dans la Navarre. Tu es sûr ? Oui. La Basse Navarre. La Basse Navarre, oui. Tu vois ça, vieux... Attends, je ne veux pas te taquiner. Mais ça, si tu ne le sais pas, voilà aujourd'hui, si tu ne le sais pas, ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi, c'est parce qu'à un moment, dans vos repas de famille et de la maison, tes parents ne t'ont pas dit « Tiens, tu sais qu'ici, on est à tel endroit. » Tu sais, c'est vrai. Et ce n'est pas parce qu'à un moment... C'est l'effet radio qu'on va dire. Bon, d'accord. Considérant que c'est l'effet radio. Mais il y a des choses, sans doute, du Pays Basque que tu ne connais pas, pas parce que tu es con, mais simplement parce que ce n'est pas sorti de l'esprit de tes parents qu'à un moment, ils ne se sont pas dit « Tiens, il faut absolument qu'on mette notre môme dans les traditions. » Par contre, tu sais téléphoner. Parce que tes parents t'ont laissé téléphoner. J'ai écouté la téléphoner encore. Ça, c'est pas mal. Mais tu comprends ce que je veux dire. Mais je n'ai pas appris le basque. Je n'ai pas appris le basque parce que je suis à Paris. Mais il n'est pas trop tard à Paris pour apprendre le basque. Il y a plein d'endroits pour apprendre à parler le basque. Généralement, c'est quand même la mère qui, au début, commence à parler à l'enfant. Moi, j'ai... Mais attends, tu as quel âge ? 19. 19 ans. Tu as fait de l'anglais ? J'ai fait de l'anglais, oui. Bon, ben, tant que ça veut... Voilà, avec l'espagnol et demain, tu feras peut-être du russe. C'est une question de volonté. Personne ne t'empêche aujourd'hui d'aller à l'Institut des Langues Basques pour dire, voilà, moi, maintenant, je vais prendre des cours. C'est une question d'investissement. Ce n'est pas le mec avec le fusil qui est là-bas dans le pays basque qui va faire qu'à un moment, tu vas te lever et te dire putain, c'est génial, j'ai envie d'apprendre à parler le basque. La preuve, d'ailleurs. La preuve. Oui. On y va ? J'avais un truc, qui te fait, s'il te plaît. C'est juste pour l'histoire du bouc sur Skyrock que tu avais fait. Oui. C'est quand même une grande leçon pour tous, en tout ça. Parce que d'abord, si tu n'es jamais entendu avant, jamais avant, on pouvait appeler comme ça à la radio pour passer deux secondes plus tard en thème. Et ensuite, parce que l'histoire du bouc, on s'est rendu compte que les gens n'avaient rien à dire parce qu'ils appelaient, tu vois, ils appellent et le seul truc qu'ils trouvent à dire, c'est bouc. Et c'est drôle. Bonne nuit. C'est incroyable. Les Hyper Best-of. Période syndication 1997. On y retourne. Allô ? Oui, qui es-tu ? C'est Monique, 42 ans, de Bordeaux-Mériadec. Oui, Monique. Bonjour. Bonjour, Maurice. Voilà, je sais que je vous ai déjà appelé une fois pour vous reprocher. Bon, c'est bien que tu le saches. C'est bien que tu le saches que tu me suis déjà appelé. C'est bon, c'est... Depuis de l'été, lorsque vous avez pris l'antenne sur WIT. Quoi ? Lorsque... Ah oui, lorsque je démarrais ici sur WIT FM et sur toutes les radios. Et j'ai trouvé que vous étiez vulgaire. Bon, et je vous l'ai dit. Je me souviens de vous l'avoir dit. Et là, je vous écoute, là, aujourd'hui, ce que vous avez dit sur... pour les motards qui se protègent et tout, pour éviter tous les accidents. Non, on ne se protège pas. Allô, 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 Manique, on ne se présente pas pour... On ne se protège pas pour se... On ne se protège pas pour se protéger des accidents. C'est pour éviter l'aggravation. Voilà, oui, oui, oui. Inutile. Mais je trouve que c'est très bien, au moins. Ah oui, c'est bien. Au moins, voilà. Manique, tu sais, les gens sont très fatigants. Ah oui. Tu sais pourquoi ils sont fatigants, moi, Manique ? Je ne sais pas. Moi-même, peut-être ? Non, mais tu fais partie des gens, pour moi. Je fais partie des gens fatigants. J'allais te dire pourquoi tu es fatigante. Allez-y. Parce que les gens ont toujours besoin de porter des jugements, de dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, de dire celui-là. Pourquoi ? Quand est-ce qu'on aura droit à un monde où les gens vont d'abord s'asseoir, écouter ou regarder ou lire quelque chose ? Non, mais je ne sais pas. Mais non, petite, parce que tu vois, aujourd'hui, là, tu as pris deux minutes pour écouter. Non, je n'ai pas pris deux minutes. Ou tu as pris un moment pour écouter. Depuis un moment, mais bon. Tu as pris un petit moment pour écouter. Mais ce n'est pas la première fois. Voilà, mais tu as écouté. Mais jusqu'à présent, je vous ai trouvé vulgaire. Voilà, tu vois, comme si ça servait à quelque chose. Et agressif. Vulgaire et agressif. Mais il faut que tu saches. Là, vous êtes à la limite d'être agressif avec moi. Monique, Monique, et alors ? Monique, et alors ? Il ne faut pas être agressif envers les gens. Mais Monique, toi, tu n'es pas agressive lorsque tu prends ton téléphone pour venir me dire que je suis un ci ou un là, que je suis vulgaire et je ne sais pas quoi. Agressif, ça veut dire quoi ? C'est parler fort ? C'est ça pour toi, agressif ? Agressif, c'est être l'acteur d'une agression. C'est être la personne qui démarre ou qui fait une agression. Lorsque tu prends ton téléphone, toi, Monique, et que dans ta tête, l'agressivité, c'est un truc qui a trait aux gens qui parlent fort. Lorsque tu prends ton téléphone et que tu viens m'agresser, tu tombes sur un mec qui te répond et tu n'as pas l'habitude. Donc, tu me regardes alors que c'est toi qui a pris ton téléphone pour venir m'emmerder la vie. Tu me regardes en disant « Oui, mais toi, tu es agressif parce qu'on t'a dit que ce n'est pas bien d'être agressif. » Moi, à ça, je dis « Merde, Monique, tu vois ? » Ne l'écoutez pas, là. Oui, justement. Est-ce que vous savez écouter les gens ? Considère que je ne sais pas écouter les gens, Monique. Je crois que si. Monique, tu me poses la question, je te réponds. Considère que je ne sais pas écouter les gens. Mais ce que nous savons, toi et moi, c'est qu'à un moment, tu considères que tu peux venir parler avec moi. C'est pour ça que tu prends ton téléphone. Et là, il est essentiel. Et que finalement, toi aussi, tu es prête à te mélanger à un type vulgaire et agressif. Mais je tiens à te dire que tu es peut-être... Mais non, parlez, discutez. Te mélanger, nous le mélangeons petite. C'est très joli comme formule. Et il faut que tu sasses, Monique, que tu n'es peut-être pas vulgaire. Ou en tout cas, tu ne l'as pas encore été. Mais tu es agressive, Monique. Ah bon ? Oui, moi. En vous disant que je trouve que c'est bien ce que vous venez de dire, je ne sais pas. Non, tu es agressive parce que tu m'agresses. Tu vois ? Plusieurs fois. Une fois, j'ai... Mais Monique, je suis un être humain, tu vois. Je suis un garçon qui, quand on vient l'emmerder, qui devient très désagréable. C'est mon style. Mais je n'ai pas honte parce que quelqu'un t'a dit qu'il faut... J'imagine. Quelqu'un a dû te dire qu'il faut être vachement gentil, vachement pas agressif, tout ça. Moi, ce mec-là ne m'a pas parlé. Mais j'ai le droit de vivre, tu sais. J'ai le droit de vivre. Est-ce que vous demandez quel âge vous avez ? C'est 21 ans, Monique. Je peux avoir... Eh oui. On a fini ? D'accord. Tu avais autre chose ? Je ne vous crois pas trop, mais bon. Sur les 21 ans, c'est sûr ? Je t'embrasse ? Oui. Ah. Moi aussi. Écoute ma musique. Autre chose, mon bon Pierre ? Oui, une dernière petite chose. Qui est devenu ce bon vieux Laskier ? Ah oui, il est dans la nature, mon vieux, comme tous les gens qui ont travaillé dans cette émission. Tous ceux qui sont ici le savent, n'est-ce pas ? La nature les appelle tellement fort qu'un beau jour aspirait à l'extérieur, il disparaît saut loin. Merci. Bon ben, je t'en remercie, Maurice. Et bonne nuit à toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Le sorcier nous en est de retour. Dans ta radio à toi. Toi ! Tous les soirs, 21h30, Radio Libre. Libre ! Toi ! Radio Libre. Toi, tu m'énerves, tu entends ? C'est moi qui commande. Quand je ne demande pas du jingle, je ne veux pas en entendre. Tu entends ? Alors, qui va là, je te prie ? C'est Françoise, 14 ans à Albertville. Oui, petite Françoise. Tu te rappelles de moi, Maurice ? Tu nous écoutes sur quelle radio, Françoise ? MFM. MFM. Tu te rappelles ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te rappelles quoi ? Bah, tu sais, je t'avais appelé il y a quoi une semaine ? Je t'avais... Petite Françoise, depuis que nous sommes là, là, nous sommes passés à plus de 500 personnes, 500 conversations depuis le... Non, mais attends, mais laisse-moi, je t'avais parlé, tu m'avais dit que tu viendrais faire du surf, Françoise, moi ? Ah oui, c'est vrai, et toi ? Oui, tu m'as envoyé un CD de No Man's Land et je l'ai reçu ce matin et je voulais dire que c'était vraiment génial. Bon, tu vois qu'il est bien. Ah ouais. Tu es ravie ? Tiens, Françoise, puisqu'on a tes coordonnées, on va t'envoyer le CD de New Delhi qui est venu jouer hier soir, comme ça t'en rappelles. Tony, tu notes sur tes tablettes, donc nous enverrons un CD. Oh, la gueule ! Pardon, c'est pas toi que je parle. Non, mais enfin... Bon, t'as combien de copines derrière toi ? Ah, Maurice, Tony, Tony, et Tony, il est super sympa. Non, Françoise, tu vas arrêter de trouver tout le monde super sympa, c'est-à-dire, c'est-à-dire en France. Qui c'est qui est derrière toi, s'il te plaît ? Ah, il y a une porte de pâte, ils sont tous... Françoise ! Oui ? Qui est derrière toi, s'il te plaît ? Des amis. Mais qui ? Qui est où vous êtes ? Ils sont complètement mangal, ils ont fumé, ils sont complètement... Non, non, ils n'ont pas fumé. Non, ils n'ont pas fumé. Françoise, ils n'ont pas fumé. Françoise ! Françoise, combien il y a de personnes avec toi ? Attends, attends, combien ils sont ? Oui. Un, deux, trois, quatre. Ils sont cinq. Ils sont cinq ? Ouais. Donc, je vous envoie cinq CD de New Delhi. Quoi ? Je vous envoie cinq CD. C'est génial ! Non, t'y trouves pas ! Quoi ? Ça te fait ! C'est bon ! Bon, allez, Françoise. Je ne comprends rien. Vas-y, Maurice. Je t'écoute. Mais toi, je t'ai dit, on va t'envoyer cinq CD. Ils commencent à me courir un petit peu les potes derrière. Bon, Françoise, petite Françoise. Bon, je t'envoie cinq CD comme ça, on est tranquille. Oh, t'es super sympa, Maurice. Super. Bon, tu me distraies les bras. Franchement, je t'adore. Et je voulais dire aussi, attends, parce qu'il y a plusieurs trucs. Alors, comme tu te boires vendredi, enfin, c'est pas sûr, on n'est jamais sûr de rien avec toi. Comme vendredi, ce sera peut-être la dernière. Peut-être, qui c'est ? Peut-être pas. Eh, peut-être pas. Et tu m'avais plus lége et on reçut la photo dédicacée. Je trouve que t'as un mec super mignon. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Et ma soeur dit que t'as un drôle de nez. C'est vrai. Mais elle adore ton nez. Non, tu devrais dire, t'es soeur que j'ai un putain de nez. Quoi ? Que j'ai un putain de tarin, tu devrais dire. Voilà. Alors, tu dis, c'est un putain de tarin. Alors, je voulais aussi dire, comme pour le surf, est-ce que tu vas faire un article dans Excel ou des magazines comme ça pour parler d'où tu seras prochainement ? Oui, de toute façon, je saurais où je serai. Tu sais où tu es ? Oui, soit je serai au Mexique en vacances jusqu'au mois de juillet prochain. Ah ouais ? Tu as vu cette radio pendant un an ? À ce moment-là, je basculerai du Mexique. Je dirais, non, mais je sais que ça vous rend jaloux, les gars. C'est ça, beau. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire sans toi, moi, si tu pars ? Peut-être après le Mexique, je pourrais aller où ? Avec un endroit qui change vachement, j'irais peut-être faire un tour à l'Est parce que je ne connais pas bien à l'Est. C'est pas mal, j'irais plutôt, tu vois, quand il fait chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, on se rend en train de batailler. Oui, petite. Tu dis à Grésy ? Quoi ? Tu dis à Grésy sur Isère, en Savoie. Ouh là, ça va exploser le truc. Attends, il y a un truc qui clignote, c'est quoi ? C'est le téléphone qui clignote comme ça. Tu me prends pour un con. Elle n'est pas au téléphone, la fille, là. Bon, Françoise. Françoise ! Oui ? On accélère, petite. Ouais, alors attends, juste un truc. Est-ce que tu peux passer la chanson du maquis, s'il te plaît ? La chanson du maquis ? Ouais. Tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, je te promets que je passerai la chanson du maquis. est-ce que je peux passer ma soeur ? Elle a envie de te parler aussi. Bon, tu fais vite avec ta soeur parce qu'il y a des gens qui vont devenir barjots au téléphone. Alors, ça passe, hein. Allez, gros bisous, Maurice. Tu fais un hyper gros bisous à Tony parce que je trouve qui a une voix hyper charmante. Non, non, pas question. Il a mes coordonnées pour envoyer les CD, là ? Oui, petite, puisqu'il les avait la fois dernière. Ouais, tu lui dis... Je suis chiant, je sais. Tu lui dis... Est-ce qu'il peut m'envoyer une photo de lui ? Non, non. Non ? Non, 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 non. Tony n'envoie pas de photo. Tony n'envoie pas de photo. C'est comme ça. Moi, quand je te passe ma soeur, je te fais des gros bisous partout. Allez, passe-moi ma soeur partout. Enfin, 14 ans, partout. Oui, Alexia, qu'est-ce que j'ai tu ? 21 ans. Ah, Alexia, Alexia. Toi aussi, tu me fais des bisous partout, tout ça ? Attends, j'ai des mongoles à côté de moi, j'entends rien. Bon, qu'est-ce que tu voulais, Alexia ? Maurice, je voulais dire que selon ma soeur, tu as le même nez que moi. Ah non, je ne te le souhaite pas, petite. Je ne souhaite à personne d'avoir la tronche que j'ai. Parce que ce n'est pas facile dans les magasins non plus, tu vois. Quand tu arrives à... Là ! Ah, là, là ! Non, je viens en amie ! Tu agites ton chéquier comme ça. Écoute, moi, je suis vendeuse. Alors, quand il y a un mec comme toi qui arrive dans un magasin, ben, je suis contente parce que ça me change. Il n'y a pas un bêche de 40 ans qui veut le stylo à 600 balles avec la pochette en cuir, s'il vous plaît. Oui, alors que moi, si j'arrive avec le stylo et que tu as 600 balles, je veux repartir avec le stylo à 75 francs, tu veux le même ? Ben, toi, c'est les clients les plus sympas qui sont comme ça. Ah bon ? Ben, je viendrai alors dans ton magasin. Oui, il y en a, il y en a. Non, je viendrai. C'est vrai ? Oui, je viendrai. Ben, oui, si je viens faire du surf. Ben, c'est à Chambéry, hein ? Ben, je viendrai à Chambéry. Pourquoi ? Mais je viens toujours avec un véhicule, moi. Ah, génial. Ah ben, oui. Je t'embrasse. Mais écoute, Maurice, je ne te connaissais pas. Je dois dire que je ne suis pas une grosse accro de la radio comme ma soeur qui est plus jeune. Mais ça m'a fait plaisir de te parler. Moi aussi, petite. Hé, Alexia. Je te passe un pot. Alexia. Oui ? Alexia, moi, comme ta soeur qui est plus jeune, je suis un accro de la radio. Ah, c'est génial. Et je veux dire aussi, j'ai écouté son CD. Je ne connaissais pas non plus, mais c'est super. Les Hyper Best Of de Maurice Radiolibre, période syndication 1997. Qui je suis, moi ? Jean-Luc, 28 ans, ça m'aide à Ranjal. Où est mon vieux ? Oui, re-bonjour, Maurice. Oui, je t'appelle par rapport à une émission de télé que j'ai vue il y a peu près 3-4 ans. C'était, tu dois t'en souvenir, c'était en Ouvée spéciale. Non, attends, pardonne-moi, c'est pas il y a 3 ou 4 ans que tu as vu en Ouvée spéciale. Ouvée spéciale, c'était en 97, c'était en 96. Oui, donc ça fait un an. Il n'y a pas trop aucun an, c'est pas un an, tu vois. Excuse-moi. C'est la mémoire qui flanche. Non, je vais te dire, cette émission, c'était à l'époque que tu étais sur Skyrock. Et tu vas t'en souvenir, c'était par rapport à un auditeur avec qui tu avais eu une discussion un peu envenimée. Et bon, je ne saurais pas te reciter les termes, mais bon, je crois que tu l'avais traité de quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Non, tu n'as rien compris. Je t'expliquais ce qui s'est passé parce que comme tous les gens, on te fait voir un reportage de la télévision sur moi notamment. C'est pour ça que je t'appelle. Voilà, donc je vais quand même te resituer le truc parce que les gens sont cons, ils regardent des images, ils entendent quelqu'un en parler, mais ils ne comprennent pas. Donc je t'explique ce qui s'était passé. Tu veux bien ? Tout à fait. Tu es prêt maintenant ? Je suis prêt. S'il le faut, tu prendras des notes, c'est promis ? Promis, Maurice. Bon. J'ai eu au téléphone un gars, comme il y en a souvent quand tu fais ce type d'émission. Ouais. Avec lesquelles ça ne passait pas si tu veux. D'accord ? Hum hum. Bon. Et ce gars-là, donc à un moment, je lui dis, maintenant, stoppe les frais. Il me dit, est-ce que lorsque quelqu'un est face à toi, est-ce que tu as la même attitude ? Oui. Tu te souviens de ça ? Tout à fait. Bon. Je lui dis, tu sais, quelqu'un qui n'est pas intéressant au téléphone n'est pas intéressant non plus quand tu le vois. Et il me dit, donc si je viens maintenant, tu vas faire pareil. Je lui dis, tu peux essayer pour voir. Tu me suis ? Ouais. Bon. Là-dessus, ce jeune homme, donc, met ses bottes, traverse Paris et vient. On lui ouvre la porte, on le fait rentrer dans le studio et il arrive près de moi, s'assied. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, juste. Et tu lui dis qu'à toi. Et je lui dis, dehors maintenant. Ça, je me rappelle. Tu vois ? Alors là, effectivement, il y a des gens qui disent, ah oui, mais quand même, il a mis de la mine. Ben oui. Ben oui, puisque le but du jeu, c'était quoi ? C'était de voir si ce mec, si, quand je lui dis, tu ne m'intéresses plus, va-t'en. Tu vois, quand il est au téléphone, si, quand il arrive et qu'il n'est pas plus intéressant que, tu vois, que quand il est au téléphone. Est-ce que je fais pareil ? Ben oui, je fais pareil. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que les gens ne sont pas plus intéressants parce qu'ils sont là. Mais tu ne crois pas que le gars était un peu impressionné aussi parce que tu étais dans le bureau ? Je ne sais pas si un mec n'a rien à te dire, ce n'est pas parce qu'il se déplace qu'il sera beaucoup plus constructif et intéressant. Mais tu n'as pas eu envie de dialoguer quand même avec lui ? J'ai fait, j'ai eu envie de faire ce que tu as vu là et ça n'a pas changé, si tu veux. Pour toi, c'était la seule issue, quoi, en fait. Quand un type me dit je veux essayer pour voir, je lui dis essaie pour voir et je lui fais voir. C'est mon style, si tu veux. Tu peux effectivement dire à quelqu'un je ne veux plus te parler, tu ne m'intéresses plus, tu raccroches et puis ensuite, le mec se dépasse. Sors un peu de la meute, là, tu vas écouter un extrait de l'épisode 12 du Best of Syndication. Mais deviens l'alpha du groupe en te démarquant et en allant acheter cet hyper Best of dans la boutique de ta radio préférée boutique.mauriceradiolibre.com Depuis 1997, Maurice Radiolibre te propose un rendez-vous quotidien. La direction de Maurice Radiolibre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance. Elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison. En outre, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Tu n'étais pas né en 1997 où tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme. C'est maintenant que tu vas pouvoir te rattraper. Maurice Radiolibre période syndication 1997 Non. Libre ! Libre est la radio que tu écoutes en ce moment. Maurice. Mathieu, 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 Xavier, tu ne peux pas dire un truc pareil parce que... Oui, d'accord, très bien. Et nous, mon vieux, surtout que c'est... Il ne faut pas exagérer l'État espagnol aujourd'hui. C'est un État démocrate qui ne torture pas les... Pourquoi faire ? Qui ne torture pas les ressortissants de l'OTA. Il y a d'un côté des types qui pensent qu'à un moment on peut croire qu'ils pourraient mener un pays et qui, lorsqu'ils ont quelque chose à dire, assassinent les gens, si tu veux. Assassinent les gens, c'est monstrueux. Et je pense que, pour une fois, moi qui n'aime pas les manifestations, si j'avais eu la possibilité de le faire, je lui serais allé moi aussi dans la rue pour montrer que je ne suis pas d'accord. Mais on ne croit jamais que c'était un crime comme ça mais en même temps, ce n'est pas non plus condamnable vu tout ce qui se passe. Mais c'est absolument condamnable, mon vieux. C'est absolument condamnable. On ne peut pas tuer les gens comme... On ne peut pas tuer les gens. Alors, les tuer de cette manière-là, je veux dire, on s'est sortis du nazisme. On s'est sortis de ça. Ce n'est pas pour rentrer dans l'air des assassins qui voudraient quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là ? Pour essayer de diriger une région ? On prend un mec et on lui met une balle dans la tête pour diriger une région. Mais ça ne va pas bien, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas être d'accord avec ça, Xavier. Ce n'est pas possible. Mais il faut aussi dire qu'on est sortis du franquisme aussi grâce un peu aux gens de l'ETA au début. Non, non, non. Mais non, mais non. On n'est pas sortis du franquisme grâce aux gens de l'ETA. On est sortis du franquisme grâce à l'essentiel de la population espagnole et des pays qu'il y avait autour qui ont décidé que c'était terminé. Ce n'est pas l'ETA qui... Et de toute façon, combien même ça aurait été les gens de l'ETA qui avaient fait quelque chose, ça ne pourra jamais justifier la mort de quelqu'un et surtout de cette manière. Très bien. Non, mais je n'ai pas pour ou contre, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça mon problème, c'est juste que... Xavier, si un jour... J'ai une question. Si un jour, moi, je disais que je veux devenir le maire de ton quartier. D'accord ? Oui, oui. D'accord ? Que j'explique, que j'ai plein d'idées, etc. Et qu'on ne m'écoute pas. Et que pour que je sois écouté, je prends quelqu'un dans ton quartier et que je lui mets une balle dans la tête. Et que je reviens à la gueule enfarinée pour te dire, écoute, voilà, on ne m'écoute pas, c'est pour ça que j'ai fait ça. Quelle va être ta réaction ? Tu auras envie que je sois un jour maire de ton quartier, de ton arrondissement ? Je crois que tu caricatures un peu des choses. Mais non, mais c'est ça. Mais non, je ne vais pas un peu fort. C'est ça. Ce sont des gens qui voudraient avoir la main mise sur une région pour des raisons historiques, etc. dont on ne va peut-être pas en parler parce qu'on n'a sans doute pas tous les éléments d'appréciation. Ce sont des gens, à un moment, qui veulent gouverner, commander, si tu veux. Et pour ce faire, pour ce faire, qui assassine des gens ? On ne peut pas, on est en 1997, on ne peut plus accepter ça. Ah non, non, ce n'est pas une chose que j'accepte. C'est une chose aussi, je me dis, je me dis, tout le monde maintenant crache sur l'OTA alors qu'on était bien content avant. Moi, je n'ai jamais été bien content. Je ne suis pas pour, ni pour les Corses qui font péter les maisons en permanence, dans tous les sens, pour tout et n'importe quoi, ni pour les gens de l'OTA qui assassinent les gens sous prétexte que ça leur permettra demain d'être mieux entendus. Je ne suis pas pour ça. On est en 1997, c'est fini ça. C'est terminé, on n'est plus à cheval. Mais imagine, c'est un jour où l'OTA qu'on a boycotté, il n'y a plus rien, ni Harry, ni Bata-Saudan, ni plus rien. C'est fini. On ne peut pas donner la direction d'un endroit, d'un pays, d'une région à des gens qui assassinent parce que demain, quand tu vas les mettre au pouvoir, ils vont faire quoi ces mecs-là ? On a l'exemple un peu loin de chez nous. Qu'est-ce qui se passe dans certains pays qui ne sont pas stables ? On a des mecs qui ont fait des attentats et ensuite font des guerres, souvent armés par d'autres pays et on ne va pas s'étendre non plus. Une fois qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ça. Ils continuent. Quand tu n'es pas capable d'avoir un dialogue avec les gens, de tenir ta position et de te battre avec des mots, avec des phrases, en proposant des choses, tu ne peux pas demain, quand on va te donner le pouvoir, si c'est dans ta nature d'assassiner les gens pour dire quelque chose, on ne peut pas croire qu'à un moment quand tu vas être à la tête du pays que tu ne continueras pas. Ce n'est pas possible. Il faut dire aussi que soit le gouvernement espagnol ou soit le gouvernement français, ils ont assassiné beaucoup de gens aussi avant. Mais ça ne le justifiera jamais. Ce n'est pas parce que... Ça ne le justifiera jamais. Ça ne peut pas justifier la mort de ce type. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si le thé a eu du pouvoir après, il va forcément, pour arriver à ses fins, tuer des gens, assassiner... Ah non, 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 mais attention, parce qu'en France, pour qu'on puisse vivre dans la situation dans laquelle on est, on a tué des gens il y a extrêmement longtemps de cette manière-là. Il y a quand même assez longtemps, si tu veux. Les gens, en dehors des histoires de 39-45, le moment où on est arrivé avec une épée pour trucider le mec pour prendre position, si tu veux, ce moment-là est révolu depuis extrêmement longtemps. Là, il s'agit de gens qui sont à même de prendre le pouvoir demain. C'est-à-dire, ce sont des gens qui disent demain, si vous nous dites banco, on prend. Ce ne sont pas nos petits-enfants ou nos arrières-petits-enfants qui prennent le pouvoir. C'est maintenant, tout de suite, si tu veux. Donc, partons au courant. Partons au courant et surtout, ne leur donnons pas le pouvoir. Alors qu'ils arrêtent de tuer les gens. Ils arrêtent de tuer les gens et qu'encore, on arrête de faire péter les maisons. Moi, tu vois, je n'ai pas encore tous les éléments du problème bas de ce qui se passe là-bas donc je ne veux pas encore trop me défendre là-dessus. Je ne veux pas s'argumenter des choses si je n'ai pas tous les éléments. Mais bon, je sais. Non, mais ce que nous savons, toi et moi, c'est qu'il s'agit de gens qui veulent le pouvoir et qui, à certains moments, peu importe la raison, qui, à certains moments, séquestrent des gens et les tuent. Ça ne peut pas marcher. Rien qu'avec ces éléments-là, toi et moi, nous pouvons considérer, parce que nous sommes des gens d'aujourd'hui, nous pouvons considérer que ça ne peut pas marcher. Ni toi ni moi ne pouvons faire confiance à des gens pareils. Ce n'est pas possible. C'est sûr que tu leur dis ça, mais tout est tard, nous ne nous aurons rien à foutre. Je n'ai pas compris. C'est sûr que si tu leur dis ça, que c'est qu'on a d'âme, les tuent des gens, ce n'est pas bien. Ah non, mais attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que ce n'est pas possible. Ah oui, c'est possible parce que ça s'est passé, justement. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le comprendre, si tu veux. On ne peut pas le comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y avait une période sur la Terre où, pour se parler, les mecs sortaient des massus puis se tapaient sur la tête, si tu veux. Si moi, aujourd'hui, je me mets face à toi et je te mets un grand coup de massue dans la gueule, tu ne pourras pas comprendre ce que je te dis. Parce que la communication ne se fait plus comme celle-là, comme de cette manière-là. Oui, mais tu ne crois pas que c'est la culture basse que se perd, c'est cette langue qui est quand même assez ancienne. Oui, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans beaucoup d'écoles basques, du pays basque, on apprend aux gens, aussi bien en France qu'en Espagne, on apprend aux gens à parler le basque. Aujourd'hui, la culture basque est en avant et on permet à ces gens, justement, de dire nous sommes basques, etc. Ce qui n'était pas le cas hier. Et ça s'est fait grâce à des gens qui n'étaient pas des gens de l'ETA, mais qui étaient des basques, des vrais, qui avaient envie de transmettre. Parce que pour transmettre la culture d'un pays, ce n'est pas avec un fusil qu'on transmet la culture. C'est impossible. Pour transmettre la culture, à un moment, il faut s'asseoir, il faut parler. Mais il y a de moins en moins de gens qui parlent le basque. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais non, mais non, ne dis pas de conneries. Dans le pays basque, tu vas faire un tour à Mollé-Hon-Lichard, tu as un fort pourcentage de mômes qui parlent le basque. Et combien même, attends, et combien même il y en aurait un peu moins, ce sont les parents. C'est parce qu'à un moment, on n'a pas donné envie aux parents, à ceux qui maîtrisent la langue basque, qu'on enseigne depuis des années quand même. Depuis des années. Ce sont ces gens-là auxquels on n'a pas donné envie de continuer, de poursuivre et de transmettre ce savoir et cette culture à leur môme. Ce n'est pas avec un fusil que tout en coup, ça va rentrer. Ce n'est pas possible. Il faut se dire que tous les pays qui sont indépendants aujourd'hui, c'est par les armes qui sont arrivées souvent. Oui, mais c'était hier, si tu veux. C'était hier, ça ne peut plus marcher comme ça. Mais dans des ans, on dira que finalement, ce n'était pas si grave que ça, peut-être. Je ne sais pas ce qu'on va dire dans dix ans. Je serai peut-être encore là dans dix ans. Mais de toute façon, même dans dix ans, on ne pourra pas cautionner cette attitude. Ce n'est pas possible. Personne aujourd'hui ne peut cautionner la guerre, les explosions, les machins, les gens qu'on séquestre, les coups de fumée dans la tête. Ce n'est pas possible. C'est fini. Moi, je n'ai jamais dit que je cautionne. Je sais bien que ce n'est pas possible. D'accord. Très bien. Mais en même temps... Tu es basque, toi ? Non, je suis d'origine basque. Mon père est basque. De quel endroit ? Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon, voilà. Ispour, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-le-Vieux. D'accord ? Voilà, c'est ça. D'accord ? Bon. Nous sommes dans quelle partie du pays basque ? On est dans le... Dans le Bané-Garassi. Dans quelle partie du pays basque ? Dans la... Dans la... Dans la Navarre. Tu es sûr ? Ouais. La Basse-Navarre. La Basse-Navarre, ouais. Tu vois ça, vieux... Attends, je ne veux pas te taquiner. Mais ça, si tu ne le sais pas, voilà aujourd'hui, si tu ne le sais pas, c'est pas parce que, je ne sais pas quoi, c'est parce qu'à un moment, dans vos repas de famille et de la maison, tes parents ne t'ont pas dit tiens, tu sais qu'ici, on est à tel endroit. Tu sais, tu veux. Et c'est pas parce qu'à un moment... C'est les faits radios qu'on va dire. Bon, d'accord. Considérons que c'est les faits radios. Mais il y a des choses, sans doute du pays basque, que tu ne connais pas. Pas parce que tu es con, mais simplement parce que ce n'est pas sorti de l'esprit de tes parents qui, à un moment, ils ne se sont pas dit qu'il faut absolument qu'on mette notre môme dans les traditions. Par contre, tu sais téléphoner. Parce que tes parents t'ont laissé téléphoner. J'ai l'écouté à la téléphoner encore. Ça, c'est pas mal. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais je n'ai pas appris le basque. Je n'ai pas appris le basque parce que je suis né à Paris. Mais il n'est pas trop tard à Paris pour apprendre le basque. Il y a plein d'endroits pour apprendre à parler le basque. Généralement, c'est quand même la mère qui, au début, commence à parler à l'enfant. Moi, j'ai... Mais attends, t'as quel âge ? C'est une question de volonté. Personne ne t'empêche aujourd'hui d'aller à l'Institut des Langues Basques pour dire, voilà, moi, maintenant, je vais prendre des cours. C'est une question d'investissement. C'est pas le mec avec le fusil qui est là-bas dans le pays basque qui va faire qu'à un moment, tu vas te lever et te dire putain, c'est génial. J'ai envie d'apprendre à parler le basque. La preuve, d'ailleurs. La preuve. On y va ? J'avais un truc, un dernier truc qui te fait, s'il te plaît. C'est juste pour l'histoire du bout sur Skyrock que tu avais fait. Oui. C'est quand même une grande leçon pour tous, tout ça. Parce que d'abord, c'est du jamais entendu avant. Jamais avant, on pouvait appeler comme ça à la radio pour passer deux secondes plus tard en antenne. Et ensuite, parce que l'histoire du bout, on s'est rendu compte que les gens n'avaient rien à dire puisqu'ils appelaient, tu vois, ils appellent. Et le seul truc qu'ils trouvent à dire, c'est bouc. Et c'est drôle. Bonne nuit. C'est drôle, c'est incroyable, fabuleux. C'est bon, tu sais la vie de mon côté. Les hyper best-of, période syndication 1997, on y retourne. Allô ? Oui, qui es-tu ? C'est Monique, 42 ans, de Bordeaux-Mériadec. Oui, Monique. Bonjour. Bonjour, Maurice. Voilà, je sais que je vous ai déjà appelé une fois pour vous reprocher. Bon, c'est bien que tu le saches. C'est bien que tu le saches que tu me l'as appelé. C'est bon, ça. Depuis de l'été, lorsque vous avez pris l'antenne sur 8. Quoi ? Lorsque... Ah oui, lorsque je démarrais ici sur 8F, même et sur toutes les radios. Et j'ai trouvé que vous étiez vulgaire. Bon, et je vous l'ai dit. Je me souviens de vous l'avoir dit. Et là, je vous écoute, là, aujourd'hui, ce que vous avez dit sur... pour les motards qui se protègent et tout, pour éviter tous les accidents. non, on ne se protège pas. Allô, 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 on ne se présente pas pour... on ne se protège pas pour se... on ne se protège pas pour se protéger des accidents. C'est pour éviter l'aggravation. Voilà, oui, 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 mais je trouve que c'est très bien, au moins. Ah oui, c'est bien. Au moins, voilà. Monique, tu sais, les gens sont très fatigants. Ah oui. Tu sais pourquoi ils sont fatigants, non, Monique ? Je ne sais pas, moi-même, peut-être ? Non, mais tu fais partie des gens, pour moi. Je fais partie des gens fatigants. Je vais te dire pourquoi tu es fatiguante. Allez-y. Parce que les gens ont toujours besoin de porter des jugements, de dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, de dire celui-là... Pourquoi ? Quand est-ce qu'on aura droit à un monde où les gens vont d'abord s'asseoir, écouter ou regarder ou lire quelque chose ? Non, je ne sais pas, Non, je n'ai pas pris de minutes. Ou t'as pris un moment pour écouter. Depuis un moment, mais bon. Tu as pris un petit moment pour écouter. Mais ce n'est pas la première fois. Voilà, mais t'as écouté... Mais jusqu'à présent, je vous ai trouvé vulgaire. Voilà, tu vois, comme si ça servait quelque chose. Et agressif. Vulgaire et agressif. Mais il faut que tu saches... Là, vous êtes à la limite d'être agressif avec moi. Monique, Monique, et alors ? Monique, et alors ? Je veux dire quand... Il ne faut pas être agressif envers les gens. Mais Monique, toi, tu n'es pas agressif lorsque tu prends ton téléphone pour venir me dire que je suis un ci ou un là, que je suis vulgaire et je ne sais pas quoi. Agressif, ça veut dire quoi ? C'est parler fort ? C'est ça pour toi, agressif ? Agressif, c'est dire... Agressif, c'est être l'acteur d'une agression. C'est être la personne qui démarre ou qui fait une agression. Lorsque tu prends ton téléphone, toi, Monique, et que dans ta tête, l'agressivité, c'est un truc qui a trait aux gens qui parlent fort. Lorsque tu prends ton téléphone et que tu viens m'agresser, tu tombes sur un mec qui te répond et tu n'as pas l'habitude. Donc tu me regardes alors que c'est toi qui a pris ton téléphone pour venir m'emmerder la vie. Tu me regardes en disant oui, mais toi, tu es agressif parce que tu as dit que ce n'est pas bien d'être agressif. Moi, à ça, je dis merde, Monique, tu vois. Tu n'écoutes pas là. Oui, justement. Est-ce que vous savez écouter les gens ? Considère que je ne sais pas écouter les gens, Monique. Je crois que si. Monique, Monique, tu me poses la question, je te réponds. Considère que je ne sais pas écouter les gens. Mais ce que nous savons, toi et moi, c'est qu'à un moment, tu considères que tu peux venir parler avec moi, c'est pour ça que tu prends ton téléphone. Et là, il est essentiel. Et finalement, toi aussi, tu es prête à te mélanger à un type vulgaire et agressif. Mais je tiens à te dire que tu n'es peut-être... Mais non, parler, discuter. Te mélanger, nous le mélangeons petite. C'est très joli comme formule. Et il faut que tu sasses, Monique, que tu n'es peut-être pas vulgaire. Ou en tout cas, tu ne l'as pas encore été. Mais tu es agressive, Monique. Ah bon ? Oui, oui. En vous disant que je trouve que c'est bien ce que vous venez de dire, Non, tu es agressive lorsque tu viens me dire que je suis vulgaire ou je ne sais pas quoi. Tu es agressive parce que tu m'agresses. Tu vois ? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Une fois, j'ai... Mais Monique, je suis un être humain, tu vois. Je suis un garçon qui, quand on vient l'emmerder, qui devient très désagréable. C'est mon style. Mais je n'ai pas honte parce que quelqu'un t'a dit qu'il faut... J'imagine. Quelqu'un a dû te dire qu'il faut être vachement gentil, vachement pas agressif, tout ça. Moi, ce mec-là ne m'a pas parlé. Mais j'ai le droit de vivre, tu sais. J'ai le droit de vivre. Vous demandez quel âge vous avez ? J'ai 21 ans, Monique. Je peux avoir... Eh oui. On a fini ? D'accord. Tu veux autre chose ? Je ne vous crois pas trop, mais bon. Sur les 21 ans, c'est sûr ? Je t'embrasse ? Oui. Écoute ma musique. Autre chose, mon bon Pierre ? Oui, une dernière petite chose. Qui est devenu ce bon vieux Lasker ? Il est dans la nature, mon vieux, comme tous les gens qui ont travaillé dans cette émission. Tous ceux qui sont ici le savent, n'est-ce pas ? La nature les appelle tellement fort qu'un beau jour, aspiré à l'extérieur, il disparaît so loin. Merci. Je te remercie, Maurice. Et bonne nuit à toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Le sorcier nous en est à retour. T'as pas radio à toi. Toi ! Tous les soirs, 21h30, Radio Libre. Libre ! Toi ! Radio Libre. Toi, tu m'énerves, tu entends ? C'est moi qui commande quand je ne demande pas du jingle, je ne veux pas en entendre, tu entends ? Alors, qui va là, je te prie ? C'est Françoise, 14h30, Albertville. Oui, peut-être Françoise. Tu te rappelles de moi, Maurice ? Tu nous écoutes sur quelle radio, Françoise ? MFM. MFM. Tu te rappelles ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te rappelles quoi ? Je t'avais appelé, il y a quoi, une semaine ? Petite Françoise, depuis que nous sommes là, nous sommes passés à plus de 500 personnes, 500 conversations. Tu m'avais dit que tu viendrais faire du surf, Françoise ? Ah oui, c'est vrai que toi. J'ai envoyé un CD de No Man's Land et je l'ai reçu ce matin et je voulais dire que c'était vraiment génial. Bon, tu vois qu'il est bien. Ah ouais. Tu es ravi ? Tiens, Françoise, puisqu'on a tes coordonnées, on va t'envoyer le CD de New Delhi qui est venu jouer hier soir, comme ça t'en rappelles. C'est vraiment super sympa. Ah bah je te le dis moi. J'ai écouté hier jusqu'à la fin et c'était génial, New Delhi. Tu vois, tu as combien de copines derrière toi ? Ah Maurice, Tony, Tony, et Tony, il est super sympa. Non, Françoise, tu vas arrêter de trouver tout le monde super sympa. Qui c'est qui est derrière toi s'il te plaît ? Ah non, il y a une bande de pote ils sont tous seuls. Françoise ! Oui ? Qui est derrière toi s'il te plaît ? Des amis. Mais qui ? Il y a Jean, il y a ma soeur, il y a des amis à ma soeur, il y a des amis à moi. Combien vous êtes ? Ils sont complètement mon gars, ils ont fumé, ils sont complètement... Non, non, ils n'ont pas fumé. Non, ils n'ont pas fumé. Françoise, ils n'ont pas fumé. Françoise ! Françoise, combien il y a de personnes avec toi ? Attends, attends, combien ils sont ? Oui. Un, deux, trois, quatre, ils sont cinq. Ils sont cinq ? Ouais. Donc je vous envoie cinq CD de New Delhi. Quoi ? Je vous envoie cinq CD. C'est génial, non, t'y trompes pas ! Quoi ? C'est bon ! Bon, allez, Françoise. Oui, attends, mais attends, parce que je vais faire sortir parce que je ne comprends rien. Bougez-vous, fermez vos gages, je ne comprends rien. As-y, Maurice, je t'écoute. Mais toi, je t'ai dit, on va t'envoyer cinq CD. Il commence à me courir un petit peu les potes derrière. Bon, Françoise, petite Françoise, je t'envoie cinq CD comme ça, on est tranquille. T'es super sympa, Maurice, super. Bon, tu le dis très bien. Je t'adore. Je voulais dire aussi, attends, parce qu'il y a plusieurs trucs. Alors, comme tu te mors vendredi, enfin, c'est pas sûr, on n'est jamais sur de rien avec toi. Comme vendredi, ce sera peut-être la dernière. vendredi sera peut-être la dernière. Peut-être, qui sait ? Peut-être pas. Eh, peut-être pas. Voilà. Et tu m'avais, tu sais, j'ai en refusé la photo dédicacée, je trouve que t'es un mec super mignon. Il faut pas exagérer, il faut pas exagérer. J'adore ton style. Et ma soeur dit que t'as un drôle de nez. C'est vrai. Mais elle adore ton nez. Non, que j'ai un putain de tarin, tu devrais dire. Voilà. Alors, tu dis, c'est un putain de tarin. Alors, je voulais aussi dire, comme pour le faire, on va faire comment ? Est-ce que tu vas faire un article dans Excel ou des magazines comme ça pour parler d'où tu seras prochainement ? Eh, oui, de toute façon, je serai où je serai. Tu sais où t'es ? Oui, soit je serai au Mexique, en vacances, jusqu'au mois de juillet prochain. Ah ouais ? Tu as pu cette radio pendant un an ? À ce moment-là, je basculerai du Mexique, j'irai. Non, mais je sais que ça vous rend jaloux, les gars, mais c'est ça, bosser. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire sans toi, moi, si tu pars ? J'irai peut-être après le Mexique, je pourrais aller où ? Avec un endroit qui change vachement, j'irai peut-être faire un tour à l'Est parce que je ne connais pas bien à l'Est. C'est pas mal, j'irai plutôt, tu vois, quand il fait chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, on sera en train de batailler. Oui, petite. Tu es à Grézi ? Quoi ? Tu es à Grézi sur Isère, en Savoie. Ouh là, ça va exploser le truc. Attends, il y a un truc qui clignote, c'est quoi ? C'est le téléphone. Qui clignote comme ça, tu me prends pour un con, elle n'est pas au téléphone, la fille, là. À moi, je veux passer après. Bon, Françoise. Françoise ! Oui ? On accélère, petite. Ouais, alors attends, juste un truc. Est-ce que tu peux passer la chanson du maquis, s'il te plaît ? La chanson du maquis ? Ouais. Tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, je te promets que je passerai la chanson du maquis. Je peux passer ma sœur, elle a envie de te parler aussi. Bon, tu fais vite avec ta sœur parce qu'il y a des gens qui vont devenir barjots au téléphone. Alors ça passe. Allez, gros bisous Maurice, tu fais un hyper gros bisous à Tony parce que je trouve qu'il a une voix hyper charmante. Non, non, pas question. il a mes coordonnées pour envoyer les CD là ? Oui, peut-être, puisqu'il les avait la fois dernière. Tu lui dis, je suis chiant de ça, tu lui dis, est-ce qu'il peut m'envoyer une photo de lui ? Non, non. Non ? Non, Tony n'envoie pas de photo. C'est comme ça. Moi, quand je te passe ma sœur, je te fais des gros bisous partout. Allez, passe-moi ma sœur partout. Enfin, j'ai 14 ans, partout. Oui, Alexia, quel âge as-tu ? 21 ans. Ah, Alexia, Alexia, toi aussi tu me fais des bisous partout, tout ça. Attends, j'ai des mongoles à côté de moi, j'entends rien. Qu'est-ce que tu voulais Alexia ? Maurice, je voulais dire que, selon ma sœur, tu as le même né que moi. Ah non, je ne te le souhaite pas, petite. Je ne souhaite à personne d'avoir la tronche que j'ai. Parce que ce n'est pas facile dans les magasins non plus. Quand tu arrives à lui faire « Là ! Ah là là ! » Non, je viens en ami ! Tu agites ton chéquier comme ça. Écoute, moi je suis vendeuse. Alors, quand il y a un mec comme toi qui arrive dans un magasin, je suis contente parce que ça me change. J'ai pas un bêche de 40 ans qui veulent le stylo à 600 balles avec la pochette en cuir, s'il vous plaît. Alors que moi, si j'arrive et que le stylo est à 600 balles, je vais repartir avec le stylo à 75 francs, si tu veux le même. Toi, c'est les clients les plus sympas qui sont comme ça. Ah bon ? Je viendrai alors dans ton magasin. Oui, il y en a, il y en a. Non, je viendrai. C'est vrai ? Oui, je viendrai, si je viens faire du surf. C'est à Chambéry. Je viendrai à Chambéry, pourquoi ? Je viens toujours avec un véhicule, moi. Ah, génial. Ah ben oui. Je t'embrasse. Maurice, je te connaissais pas, je dois dire que je ne suis pas une grosse accro de la radio comme ma soeur qui est plus jeune, mais ça m'a fait plaisir de te parler. Moi je suis petite. Hé, Alexia, je te passe un pot. Alexia ? Oui ? Alexia, moi, comme ta soeur qui est plus jeune, je suis un accro de la radio. Ah, c'est génial. Et je veux dire aussi, j'ai écouté son CD, je ne connaissais pas non plus, mais c'est super. Les hyper best-ofs de Maurice Radio Libre, période syndication 1997. Qui je suis, moi ? Jean-Luc, 28 ans, ça m'est d'arrange à louer mon vieux. Oui, re-bonjour Maurice. Oui, que j'ai vu il y a peu près 3-4 ans, c'était, tu dois t'en souvenir, c'était en Ouvrier Spécial. Non, pardonne-moi, c'est pas il y a 3 ou 4 ans que tu as vu Ouvrier Spécial. Ouvrier Spécial, c'était en, à la revière, il était en 97, c'était en 96. Ouais, donc ça fait un an. Il n'y a pas pour aucun an, c'est pas un an, tu vois. C'est la mémoire qui flanche. Non, je veux te dire, ah bon, cette émission, c'était à l'époque que tu étais sur Skyrock et tu as t'en souvenir, c'était par rapport à un auditeur avec qui tu as vu une discussion un peu envenimée et bon, je ne saurais pas te reciter les termes mais bon, je crois que tu l'avais traité de quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Non, tu n'as rien compris. Je t'expliquais ce qui s'est passé parce que comme tous les gens, on te fait voir un reportage de la télévision sur moi notamment. C'est le temps que je t'appelle. Voilà, donc je vais quand même te resituer le truc puisque les gens sont cons, ils regardent des images, ils entendent quelqu'un en parler mais ils ne comprennent pas. Donc je t'explique ce qui s'était passé. Tu veux bien ? Tout à fait. Tu es prêt maintenant ? Je suis prêt. S'il le faut, tu prendras des notes. C'est promis ? Promis, Maurice. Bon. J'ai eu au téléphone un gars comme il y en a souvent quand tu fais ce type d'émission avec lequel ça ne passait pas si tu veux. D'accord ? Hum hum. Bon. Et ce gars-là, donc à un moment, je lui dis maintenant stoppe les frais. Il me dit est-ce que lorsque le quelqu'un est face à toi, est-ce que tu as la même attitude ? Tu te souviens de ça ? Tout à fait. Bon. Je lui dis, tu sais, quelqu'un qui n'est pas intéressant au téléphone n'est pas intéressant non plus quand tu le vois. Et il me dit, donc si je viens maintenant, tu vas faire pareil. Je lui dis, tu peux essayer pour voir. Tu me suis ? Ouais. Bon. Là-dessus, ce jeune homme, donc, met ses bottes, traverse Paris, et vient. On lui ouvre la porte, on le fait rentrer dans le studio et il arrive près de moi, s'assied, ouvre la bouche, ouvre la bouche juste. Et tu lui dis qu'à toi ? Et je lui dis, dehors maintenant. Ça, je me rappelle. Tu vois ? Alors là, effectivement, il y a des gens qui disent ah oui, mais quand même, il a mis de la... Ben oui. Ben oui, puisque le but du jeu, c'était quoi ? C'était de voir si ce mec, si quand je lui dis tu ne m'intéresses plus, va-t'en. Tu vois, quand il te téléphone, si, quand il arrive et qu'il n'est pas plus intéressant que quand il était au téléphone. Est-ce que je fais pareil ? Ben oui, je fais pareil. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que les gens ne sont pas plus intéressants parce qu'ils sont là. Mais tu ne crois pas que le gars était un peu impressionné aussi parce que tu étais dans le studio ? Je ne sais pas si un mec n'a rien à te dire, ce n'est pas parce qu'il se déplace qu'il sera beaucoup plus constructif et intéressant. Mais tu n'as pas eu envie de dialoguer quand même avec lui ? J'ai fait, j'ai eu envie de faire ce que tu as vu là et ça n'a pas changé si tu veux. Pour toi, c'était la seule issue en fait. Quand un type me dit je veux essayer pour voir, je lui dis essaie pour voir et je lui fais voir. C'est mon style si tu veux. Tu peux effectivement dire à quelqu'un je ne veux plus te parler, tu ne m'intéresses plus, tu raccroches et puis ensuite le mec se déplace et là il vient s'asseoir et tu restes trois heures avec lui si tu veux. Mais pour moi, ce n'est pas une attitude cohérente parce qu'à ce moment-là, si tu considères que ce type est suffisamment intéressant pour discuter avec lui, tu peux continuer au téléphone. Tu sais ici ce que je veux dire ? Je vois à peu près. C'est comme avec toi là maintenant au téléphone. Je ne vais pas te dire tu ne m'intéresses pas à te raccrocher le téléphone et ensuite quand tu vas venir ici te dire viens causer avec moi et l'inverse est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Oui bien sûr, en fait ça ne change rien que tu sois au téléphone. Bien entendu puisque nous parlons, puisque nous discutons qu'on se voit ou qu'on ne se voit pas ça ne change rien. Ce qui fait que notre truc fonctionne c'est qu'on a des choses à se dire. D'accord. Bon alors si tu veux ça c'est une première partie de la question parce qu'en fait elle est en deux parties. Donc cette émission envoyée spéciale qui était en 96 avait trait un petit peu à ton style d'animateur. C'était ça ? Non elle n'avait pas créé mon style d'animateur si tu veux. Elle avait trait, avait trait. Elle avait un rapport. Non elle n'avait pas un rapport avec mon style d'animateur. Elle avait un rapport avec la personne que je suis. Tu vois parce que je suis une personne en fait. Oui bien sûr mais je veux dire que je suis une vraie personne comme toi. Ta personnalité elle transparaît aussi à la radio. C'est normal. Voilà absolument. Donc ça avait donc un rapport avec ma personnalité. Moi ce qui m'a étonné aussi si tu veux c'est que en fait comment se fait-il que ce soir-là quand envoyée spéciale était là comment cet événement a-t-il eu lieu ? Je veux dire est-ce qu'ils sont venus plusieurs fois pour vraiment saisir un événement ? Les gens envoyés spéciales sont venus pendant je crois qu'ils ne sont pas je ne sais pas 15 jours Ah d'accord je comprends bien. Non parce que j'imagine que tu me soupçonnes d'avoir arrangé quelque chose ça s'en est conné. Mais je vais te tourner si tu veux que que ça soit fait comme ça dans une soirée ou à... Peut-être aussi attends peut-être aussi que ce jeune homme se disait parce que c'est un type de chez nous se disait aujourd'hui il y a la télévision dans son studio alors il va peut-être tu vas modifier son comportement. Il va changer de comportement. Voilà et moi je ne change pas de comportement je n'avais pas les moyens j'ai qu'une tête moi d'accord et une petite toute petite. Tu m'acquercies maintenant j'ai encore une petite question si tu as le temps je t'écoute parce que j'entends des rumeurs là depuis quelques temps comme quoi vendredi c'est peut-être terminé à t'en fin de répondre est-ce que ça serait fini parce que t'en aurais marre ou alors parce qu'il y aurait des problèmes d'intendance disons de financement ou chose comme ça disons qu'effectivement le système Maurice Radio Libre est un système qui a besoin de tu vois payer son courant électrique donc c'est vrai voilà donc nous avions décidé depuis le mois de juillet avec toutes les radios qui retransmettent cette émission nous avions décidé de nous lancer jusqu'à vendredi prochain d'accord et effectivement parce que nous avons de l'argent jusqu'à vendredi prochain tu vois et voilà donc c'est pas tu peux pas bosser pendant 8 mois un truc enfin depuis 92 je suis sur ce machin tu peux pas bosser pendant 8 mois ben oui mon vieux mais c'est comme ça pendant 8 mois sur un truc et puis et puis au bout d'un moment de dire j'en ai marre et donc j'arrête oh putain il va y avoir du courrier si ça s'arrête tu te rends compte maintenant qu'on écoute ça depuis un mois et demi on s'est habitué quoi je veux dire attends mais j'ai pas dit que ça allait s'arrêter j'ai dit que ça allait peut-être s'arrêter donc il y a des chances pour que ça s'arrête mais peut-être ça sous-entend que c'est possible quoi oui mais enfin tu sais tu t'en remettras si ça s'arrête euh ouais sans doute mais c'est vrai que c'était quand même une émission enfin c'est une émission intéressante je parle pas au passé ça porte malheur ok Maurice écoute écoute je t'ai dit merde quand même pour la suite et que ça se poursuive quoi ce que je peux souhaiter tout le champ du bois et je te remercie de m'avoir éclairci sur l'émission d'un oui spécial avec plaisir et bonne nuit à toi bye bye et Maurice les filles qui me tracassent les filles ouais moi aussi ça me tracasse ça aussi quoi qu'est-ce qu'il y a mais qu'est-ce vous allez arrêter de me faire des quoi eh bien tu appuies sur le bouton tu le renvoies à Tony qui lui te renvoie quelqu'un d'autre il y a 15 personnes qui attendent là quoi mais je m'en fous moi c'est votre problème tu appuies sur le bouton tu renvoies à Tony qui renvoie quelqu'un d'autre il y a des mecs qui attendent depuis 21h depuis moins 10 ils sont là ils attendent pour causer sur les boutons et tout le monde est content on peut continuer à causer c'est possible tu me dis parce qu'autrement on peut faire l'émission en deux parties il y a votre partie à vous vous faites des signes tout ça et après quand vous êtes rassasiés quand le bol est plein de signes à ce moment là moi je peux commencer à causer avec les gens on fait comme ça qu'est-ce que tu pourrais faire et qu'est-ce qui branle l'autre là-bas derrière il y a de la cuite ou quoi il fait à bouffer qu'est-ce qui fait l'autre la tournée qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais oui toi mais oui mais oui toi qui veux-tu que ce soit je ne marche pas sur mon clateur quoi ? attends tu sais quoi ton geste là ce geste là c'est quoi ça veut dire quoi ce geste là que tu viens de faire le geste là comme ça ça veut dire quoi le geste oui moi c'est moi tu me reconnais là c'est moi qui te parle je suis juste devant là les trucs tu me reconnais moi je suis sous la pendule je suis l'homme du chrono ça te fait rire toi ça te fait rire toi c'est vrai bon donc moi je te demande c'est quoi ce geste là ce geste machin ça veut dire quoi quoi ? je ne vois pas quel est le geste considérons que moi non plus je n'ai pas vu le geste c'est bien gars tu fais quoi ? bouffer là ? ah je calais les cédés ah bon on va t'envoyer en stage pour apprendre à faire ça plus vite bon est-ce que maintenant je peux travailler maintenant c'est possible ? Gold ? bon boulot Maurice je peux ? oui bon je peux Javis ? bon alors voyez je vais prendre le siège et essayer de m'asseoir un petit peu ils sont de gassons ces gens là putain peut-être que il n'y a pas une radio qui a besoin de deux mecs parce qu'ils sont géniaux en fait si quelqu'un si c'est une des radios qui est avec nous je ne sais pas moi M99 Média Jojo si tu as besoin de quelqu'un tu n'hésites pas je te les envoie mais tout de suite dans la nuit je te les envoie mais tout de suite ils partent maintenant tout de suite bon Franck 21 en Bordeaux oui ok voilà donc les filles sont assez particulières ici les hyper best-of de Maurice Radio Libre période syndication 1997 alors qui va là je te prie ? c'est Cyril quel âge as-tu ? où es-tu ? l'espoir Saint-Félodie tu te rappelles de moi quand je suis venu cet été quand je t'ai serré la main moi je te demande quel âge tu as toi 27 ans et tu as l'espoir à côté de Pau non 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 dans le Médoc on fait du bon vin ah oui d'accord voilà et bon comme je sais tu aimes les harlés non 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 attends non j'ai dit non 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 je n'aime pas les harlés de Vinson moi j'aime bien la route mais je n'ai pas envie de passer mes nuits non plus tu pars d'ici pour aller à Langon mais tu vas me laisser causer quand même toi dis-moi tu pars en Harley-Davidson de Bordeaux pour aller tu pars le matin à 8h pour aller te plonger dans la mer qui est à 40 bornes d'ici tu arrives à la nuit tu vois non ça ne m'intéresse pas moi ça ouais bon Maurice oui comme je t'avais parlé d'année dernière de Skyrock tu te rappelles de moi tu vas là je te prie Ludwig il est 28 ans les Rignac ouais Ludwig Ludwig oui excuse moi de te déranger ah mais tu ne me déranges pas mon vieux ouais non si tu m'avais appelé ce matin ce matin j'étais ce matin j'étais réveillé enfin non j'ai pas été réveillé c'était bien encore ce matin mais j'étais sur mon j'étais sur mon café ouais peinard tu vois ça arrive tu sais comme le français moyen non je ne dis pas ça si si c'est vrai c'est bon le café c'est bon pour le café alors je bois du brésilien en ce moment ah oui voilà j'étais peinard tu vois chez moi tout nu après la douche comme j'aime et tout d'un coup tu sais ce que j'entends non vas-y j'entends dehors extrêmement fort j'entends là ça s'arrête d'accord attends ça s'arrête c'est dur ça s'arrête je me dis ça y est je suis en train de venir par jour il y avait les cœurs aussi non ils n'étaient pas là mais écoute moi et je me dis ça y est je suis en train de venir par jour et là j'entends j'entends un deux un deux un deux et c'est micro un deux ah ouais aussi et puis plus rien je me dis mais laisse moi finir je me dis si je suis en train de venir fou en train de venir fou et il se passe peu rien il s'entend ça s'arrête je crois qu'il faut que je me recouche je suis grippé en ce moment ouais mais c'est rien ça il faut prendre un courant et tout d'un coup je me dis il y a quelqu'un qui va m'annoncer que c'est la guerre tu vois qui va me dire voilà venez chercher vos fusils descendez vite des immeubles tout ça allez chercher vos fusils pour tirer sur tous les mecs en rouge tous les mecs en rouge et en vert vous tirez dessus comme des sourds parce qu'il faut qu'on s'en débarrasse et quand même à un moment donc j'avance parce que j'ai un beau balcon moi j'avance et en face de mon balcon il y a un autre immeuble tu sais pas ce que je vois en face c'est un problème aussi vas-y et c'est ce que je vois en face non une nana de 40 balais sapée comme une donzelle de 18 ans avec une espèce de culotte c'est bordeaux une espèce de culotte une espèce de linge sur les épaules oui oui je sais pas ce que ça veut dire vous avez penché oui oui et au dessous un mec à poil avec une serviette au balcon du dessous et je me penche et dans le quartier des homosexuels qu'est-ce que je vois des militaires je me dis ça y est les homosexuels se sont transformés en militaires c'est pour ça qu'ils ont tous les cheveux courts les militaires et les homosexuels parce qu'à un moment n'importe quel homosexuel peut se transformer en militaires et vice-versa non je fais le con c'est une blague je salue les homosexuels et les militaires non les homosexuels de France et de Navarre et les militaires et les militaires de France et de Navarre aussi j'arrive les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre période syndication 1994-17 2,8 et demi pour que 3 filles d'un coup sexe se déshabillent en entier chez toi et oui parce que je suis là vous êtes prête ? il y en a une qui a qui est Geneviève qui a un chemisier blanc et un pantalon noir il y en a une autre qui s'appelle Odile qui a un vêtement vaporeux extrêmement joli dans les tons mandarines et puis il y a Magrelly qui a un pantalon de plage les vacances les filles c'est à vous elles sont toutes les 3 là debout face à moi pendant que le guitariste distille sa musique ses 3 filles ses feuilles extrêmement lentement et Odile qui plus rapidement plus vêtue elle jette au loin son vêtement mandarine pendant que dans le même temps Magali tombe son pantalon de plage dans un geste lent Magali plus vite enlève ce t-shirt ce Marcel qui lui gourait le corps la nuire quand elle est en dessous en dessous de soi là juste face à moi la jupe de Odile est au sol en slip uniquement slip et torse nu Magali attend il nous reste un soutien-gorge un slip tout près de Geneviève sur son corps son épilerme Odile un vêtement transparent sur elle et de sourire glisse le soutien-gorge de Geneviève Geneviève vient de jeter par terre son soutien-gorge c'est vous tu sais plein d'émotions Magali fait rouler très lentement son slip dernier rempart au regard presque nu Geneviève fait de même Odile aussi Geneviève est nue elle est attirante c'est une grande plante blonde aux yeux sombres Magali plus petite aussi est nue tournée vers moi pendant qu'Odile aussi jette son dernier rempart elles sont nues elles sont chez toi elles sont avec moi travaux plein d'émotions à quel choisir je ne sais pas les trois sont d'autres libre libre à la radio que tu écoutes en ce moment Maurice bienvenue dans le maquis de la FM 21h minuit Maurice oh là là pas bon les filles merci bravo bravo on les applaudit les hyper best-of de Maurice radio libre période syndication 1997 ça fait 20 ans que je suis à Bordeaux et bon bon ça il y a il y a des mais en général les bottes Marc faut que j'aille chercher mes bottes demain ok écris-le mais arrête de te marrer toi pauvre imbécile si j'oublie mes bottes on fait quoi marque-le sur un papier je parle de l'imbécile hein bon tu vois ce que je veux dire toi par exemple si tu dis l'imbécile je ne me sens pas visé puisque j'en suis pas un j'ai l'air d'un imbécile parfois mais j'en suis pas un c'est-à-dire j'ai l'air que je fais comme un imbécile parfois j'ai l'air d'un oiseau mais je ne suis pas un oiseau bon pense à mes bottes parce que si j'oublie mes bottes j'espère que ce type travaille bien c'est la réputation de la ville de Bordeaux si ce mec m'a salopé mes bottes je te préviens je te préviens Alain Juppé si mes bottes sont salopées parce que mes bottes c'est mon corps que je mets dedans mes bottes c'est mon véhicule mes bottes c'est mon histoire tu comprends ce que je veux dire si mes bottes sont salopées ici la ville de Bordeaux s'en souviendra non j'ai ça pour rire s'il se passe le moins de trucs à bord de mon âme on va dire que c'est moi non c'est une blague c'est pour rire t'as bu du kérosène ce soir ? comment ? t'as bu du kérosène parce que t'envoies ce soir toujours un petit peu de kérosène avec un fond d'huile de synthèse t'envoies pas mal ? ouais bon qu'est-ce qu'il voulait ? on y va ? ok bonne nuit très bonnie eh eh oh bonne nuit eh eh bonne soirée mais non accède-toi à la duvège eh non ils sont cons ça c'est à force d'aller dans des goûters l'après-midi oh machin bonne nuit eh toi l'eau des neiges mais non ouais c'est vrai le mec il référence bon passe-moi ta mère passe-moi ta mère qui est à côté non non mais je veux dire bonne nuit eh et à bientôt à demain quoi ? t'es gaffe toi ah bah oui je suis con non il peut pas con moi je vais te dire moi je vais te donner la solution ouais bonne nuit et rock'n'roll alors tu vas là je te prie Pascal 21 ans 3 veilles région parisienne oui Pascal alors bah je t'appelais pour savoir si avec Paris ça se décomptait un petit peu ça décompte ça décompte mon vieux ça vient lentement mais ça vient ça vient ça vient pour les prochains jours ça vient pour les prochains jours normalement touchons du bois du bois touchons du bois touchons du bois quel métier de con putain c'est toi qui as choisi la petite sauterie justement de ce petit challenge de trouver les fréquences etc ah non c'est ma mère c'est ma mère qui a choisi est-ce que j'ai écouté une rediffusion enfin n'importe quoi une cassette que j'avais enregistrée et tu disais au cours d'une émission parce que tu ouvrais une lettre en gros et tu disais peut-être que ça va me péter à la gueule et ça me forcera enfin peut-être que ce sera la première fois qu'on me forcera à quitter une radio en parlant de Skyrock on m'a jamais forcé à quitter Sky ben je sais pas je comprenais pas trop si on m'avait forcé à quitter Sky vu mon style je l'aurais dit ouais j'aurais fait la victime ça m'aurait été bien oui ils veulent plus de moi sans te gêner non je me permets de poser cette question parce que Pascal je n'ai pas raconté d'imbécidité depuis que je suis là d'accord je vois pas pourquoi je commencerai je suis parti de chez Tonton Pierre avec qui je m'entends bien pour faire Maurice Radio Libre c'est un truc que j'ai dans la tête depuis 92 et donc nous avons démarré Maurice Radio Libre je suis battu comme un chien et nous avons démarré avec nos amis toutes ces radios qui sont là réunies et que je salue salue les amis nous avons démarré Maurice Radio Libre et puis toutes les semaines il y a des radios supplémentaires qui arrivent voilà et normalement dans 6 mois nous serons dans le monde entier ça je me permets de te poser la question parce que the world the world company the world radio company ah ok donc je me permets d'essayer juste de te poser cette question parce que t'avais dit le dernier mercredi de ton passage à Skyrock il s'en t'avait dit je vous expliquerai clairement la dernière émission pourquoi je m'en vais et c'est ce que j'ai fait avec Tonton Pierre et ça a été filmé par une chaîne de télévision et c'est passé à la télévision ah bah je l'ai raté bah voilà donc tu vois c'est ça qui est énervant avec les gens c'est que tu fais plein de choses tu t'emmerdes tu leur expliques et après une fois que t'as fini d'expliquer il y a un mec qui t'a dit oui bonjour oui non mais j'avais écouté l'émission et d'ailleurs j'avais même rappelé Skyrock en leur disant c'était pas très clair c'était extrêmement tout le monde enfin tout le monde enfin il y a un fort pourcentage ceux qui arrivent à comprendre par exemple marqué 12,50 qui arrivent à comprendre que l'objet est à 12,50 ceux-là ont compris c'est avec les autres il y en a qui continuent à se demander si 12,50 c'est le prix du panneau sur lequel c'est marqué 12,50 tu vois ce que je veux dire ouais bien sûr et donc ceux qui arrivent à comprendre que c'est l'objet qui est en photo derrière le 12,50 ceux-là ont compris puisque Tonton Pierre c'est emmerdé à venir lui aussi dans le studio pour qu'on en parle devant tout le monde dire voilà voilà machin truc il s'en va bonne route tout ça c'est génial tu vois ouais mais t'avais pas dit pourquoi mais si je dis que je partais pour faire Maurice Radio Libre ah t'avais dit clairement ça j'ai pas dit pour faire Maurice Radio Libre parce qu'on n'avait pas encore trouvé le nom mais pour faire une syndication de radio ah parce que vous avez entendu que t'étais parti en effet toi-même pour tenter de monter une syndication de radio la première syndication de radio d'Europe et oui c'est rien que ça eh ben oui non mais c'est la vérité c'est la première syndication de radio d'Europe ah ouais eh ben oui mon vieux rien que ça petite question aussi toujours en réécoutant mes cassettes vu que je peux faire que ça jusqu'à maintenant à part t'appeler le si tu peux faire comme plein de gens soit nous écouter sur internet je peux pas ah bon c'est pas les moyens ah ben nous écouter sur Abessat pareil bon ah ben nous écouter sur Bordeaux Télécâble euh non plus euh mais je ne sais pas venir pourquoi pas t'acceptes les mecs maintenant dans ton studio ah non 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 venir sous dans un endroit qui est balayé non qui est balayé par un des émetteurs tu vois puisqu'il y a quand même un paquet d'émetteurs là il y en a 70 quoi donc normalement tu devrais trouver chaussures à ton pied comme disait la fille bah j'étais remonté sur l'île ce week-end mais on capte pas quoi non pas encore ah pas encore à chaque fois faut pas dire pas faut dire pas encore d'accord voilà ok bon ben il y a que il y a que pour Washington que tu peux dire qu'on ne capte pas à Washington on ne capte pas mais New York c'est qu'on ne capte pas encore bah internet ça fait des progrès ah oui mais c'est pas oui mais internet c'est pas on capte c'est on écoute c'est on se connecte bon parce que nous avons quand même des projets à New York enfin nous avons New York Tel Aviv quand même déjà Sydney aussi euh non c'est un peu plus dur c'est de l'autre hémisphère quoi déjà non plus Sydney non non la Nouvelle-Calédonie bien entendu oui et ça démarre demain d'ailleurs je fais le con non non je fais le con c'est pas vrai enfin nous allons ouvrir des villages encore non je fais le con aussi là c'est pour rien allo oui oui qu'est-ce que tu disais donc je voulais avant qu'on change de fichel etc je me demandais si tu avais toujours le rallye des taxis national en tête ah non là pour le moment je n'ai pas de rallye alors j'ai la tête comme ça si tu veux j'ai la tête comme ça et je salue mes vieux copains Courtine et Mayer qui mènent 8FM à Bordeaux j'en ai dit bravo parce que je suis sorti il était 8h30 les gars quand même hein mine de rien bon je suis sorti parce qu'on joue au bridge ensemble donc on a fait une partie de bridge là cet après-midi c'était quand même quelque chose elle joue bien ces gens là les hyper best-of de Maurice Radio Libre période syndication 1997 après une très sale habitude parce que mais parce que voilà maintenant les journaux titrent ceci mais c'est tous les ans pareil depuis quelques années je trouve que c'est une sale habitude qui est pas bonne retour de vacances c'est une photo d'une bagnole crachée totale la province en rouge demain on peut pas présenter aux gens le retour de vacances comme ça quoi c'est pas vrai c'est vrai qu'il y a eu des accidents cet été des accidents horribles comme tous les étés c'est vrai c'est vrai que c'était monstrueux mais on peut pas dire aux gens tu vas prendre ta bagnole demain il y en a plein qui vont prendre leur bagnole demain si ce n'est soir on peut pas dire aux gens voilà le retour de vacances c'est une bagnole explosée avec des valises plein de trucs des bras coupés des pompiers partout c'est pas possible on nous parle de violence on nous dit quand on regarde la télévision maintenant qu'il y a des triangles des carrés des machins pour éviter qu'on soit en phase de violence et quand on parle de ton retour de vacances de ton retour de moment de repos de bonheur si tu veux pour aller pour aller faire avancer la France à nouveau comme tu le faisais avant de partir en vacances on te dit voilà mon vieux ton retour de vacances c'est sûr qu'il y aura des morts c'est sûr et certain il y en aura on peut inventer tous les radars qu'on voudra puisqu'on n'a pas encore compris que c'est pas le radar qui empêche l'accident c'est pas le radar parce qu'un mec qui dort si tu veux qu'il y ait un radar ou pas il dort quand même bon mais prendre cette putain d'habitude qui est de parler des vacances d'associer systématiquement les vacances et les retours le voyage parce que c'est joli un voyage en bagnole pour partir en vacances c'est souvent traverser la France quand on est en France c'est voir un peu passer connaître des noms de bled de village le truc auquel tu vas penser après quand tu seras à la maison essayer de mettre dans la tête des gens que ce voyage qui devrait être vachement agréable qui devrait te permettre de prendre ton pied dans cette bagnole extraordinaire qui a la clim le machin la stéréo des boutons partout des trucs que tu as lavé avant de partir tu as essayé de charger comme il faut avec les gâteaux parce que par les moules c'est génial le voyage en bagnole on va manger le gâteau on va faire le camping dans la voiture pendant 800-900 km au lieu de présenter ça en disant le retour donc montrer une voiture complète avec une caravane complète si c'est une caravane qu'il faut montrer en disant aux gens bon retour de vacances demain la province en rouge attention aux accidents on te dit le retour de vacances c'est la mort quoi en fait merde non je dis non alors à ce moment là il faut présenter les vacances de la même manière il faut dire aux gens parce que tous les étés il y a des gens qui meurent des gens qui partent à la montagne qui dévisse qui font 800 mètres 400 mètres puis qui meurent il y a des gens qui se noient à ce moment là il faut présenter les vacances comme ça aussi dire aux gens voilà départ en vacances donc la bagnole crachée les vacances le mec noyé qui meurt et l'autre qui est brûlé au 40ème degré parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait un peu de temps pour que sa couenne s'habitue à la température du soleil et puis ensuite retour des vacances la bagnole explosée comment nous comment toi surtout comment tu peux accepter un truc pareil et comment ces vendeurs de bonne ambiance de bon climat et de tout va bien et nous on sait mais il y a de la gentillesse dans le monde qui sont nos journalistes comment font-ils pour continuer à faire ça merde ou alors qu'on dise qu'on arrête la bagnole qu'on arrête les vacances tu vois moi je trouve ça pas supportable je trouve ça pas supportable c'est la façon de parler aux gens et puis les gens ne sont pas toujours très malins chez nous comment je peux dire ça les gens sont cons pour le dire comme il faut tous ces gens là on leur a dit que comme on leur dit sur la route les accidents ils essaient de remonter rapidement pour ne pas tomber sur un accident moi longtemps je vais rester sur la route et moi j'aurai de chance d'avoir un accident ça c'est un calcul non mais c'est vrai que plus on va parler aux gens de cette manière là et plus il y en aura des cartons puisque la seule chose qu'on puisse faire pour éviter les accidents c'est mettre des radars mettre des radars alors aujourd'hui on a le radar plus l'antipollution machin chose et on sait très bien que les gens chez nous dans la réalité ne roulent pas vite ce n'est pas vrai il suffit de se promener sur les routes de France et de Navarre pour le comprendre ce qui fait que les mecs ont des cartons la première chose qui fait qu'on a des cartons c'est l'endormissement c'est la somnolence des gens les gens dorment au volant les gens dorment on leur fait des caisses t'as vu les bagnoles qu'on fait aujourd'hui oui 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 déjà qu'ils ne sont pas intéressés par leurs bagnoles ils choisissent la forme si tu veux de la voiture pour en avoir de l'extérieur et puis une fois qu'ils sont dedans les mecs sont enfoncés dans la mousse comme dans un lit qui devient un cercueil ben voilà donc maintenant c'est un lit avec le coussin dans le volant pour poser la tête si jamais il se passait quelque chose on a bien compris il y a eu un temps les constructeurs automobiles n'avaient pas la même politique les français considéraient que les voitures devaient être extrêmement confortables donc plutôt malassonne plutôt ambiance bateau les allemands qui disaient nous considérons que les gens dans nos voitures ne doivent pas dormir donc leur siège était plus dur plus ferme et il y avait toujours l'incidence d'un petit bruit de moteur qui rentrait là-dedans pour que ça vive maintenant les mecs parce qu'on est très cons nous les mecs ils veulent des voitures mais il faut des voitures qui ne polluent pas qui ne consomment pas qui ne font pas de bruit qui machin truc etc donc on leur fait les voitures il n'y a qu'à demander aux industriels tu veux une voiture qui quoi ? une voiture qui roule toute seule capitonner comme des cercueils capitonner machin truc et puis on dit aux gens parce que la démarche c'est quand même très particulière c'est quand même extrêmement spécial parce qu'au lieu de dire aux gens quand on fait des voitures et de dire aux gens attention notre voiture vous permettra de vivre longtemps etc ce qu'on vend au mec c'est quand même l'airbag c'est monstrueux l'airbag c'est un truc que tu ne vois que quand tu as un carton alors d'une part les constructeurs automobiles ne veulent pas faire de la pub en disant voilà notre bagnole crachée c'est un panneau et 4x3 avec une voiture une voiture Destroi avec marqué la nouvelle je ne sais pas quoi la nouvelle Volvo alors en fait on ne te la montre pas Destroi mais on te fait penser que tu pourrais mourir dedans donc le seul truc qu'on te montre de la voiture c'est la première des choses c'est que tu pourras enfreindre toutes les lois de l'intelligence prenez par par l'incontournable bison futé qui lui tous les étés dit à tout le monde surtout quand tu as fait 20 minutes de bagnole il faut t'arrêter faire tout ça t'amuser sur les airs de repos on a un jeu avec des cartes des cartes bleues bien entendu donc tu mets ta carte dans le truc tu achètes des bonbons au môme après ça tu la remets dans le truc et là tu t'achètes des saloperies tu la remets tu achètes un truc qui clignote pour mettre sur la lunette arrière tu remets ta carte et là tu t'achètes une paire de bottes en caoutchouc pourquoi ? on ne sait pas il y a quand même des choses incongrues dans les stations service et donc après ça une fois que le mec a acheté alors on lui dit qu'il faut surtout que ça qu'il s'arrête assez régulièrement on lui fait une bagnole qui elle ne s'arrête pas parce qu'elle consomme 2,6 litres au sang et que le mec te fait la pub qui va à l'encontre parce que Bison Futé Bison Futé c'est un homme de l'Etat même s'il a des plumes tout ça c'est un homme d'Etat déguisé c'est-à-dire qu'il a tombé le costard et il s'est déguisé en Indien en Indien j'adore qui est cet Indien ? qui est-il ? on ne sait pas non mais on ne sait pas moi je ne travaille pas pour l'Etat c'est vrai je travaille pour la France moi je travaille pour la France mais pas pour l'Etat bon et donc tu as ce politicien qui est déguisé qui est Bison Futé qui dit arrêtez-vous et qui dans le même temps donc le même Etat se tourne et dit d'accord montrez aux gens qu'on peut ne pas s'arrêter avec les bagneurs donc les pubs c'est faites 10 000 kilomètres sans jamais vous arrêter avec ma caisse et on sait que c'est le premier facteur d'accident c'est ça grand 2 le mec on lui a dit voilà avec notre voiture tu sais que de toute façon tu as lu les journaux cette voiture est faite pour avoir des accidents sa première fonction c'est ça c'est que tu restes longtemps dans la voiture jusqu'au carton donc on a prévu l'airbag qui va donc étouffer toute la famille si jamais il y a un truc s'il y avait des survivants on les étouffe avec l'airbag comme ça on est tranquille et personne ne souffre non mais c'est vrai attends comment les gens de ce pays qui voudraient tous qu'on les prenne pour des gens extrêmement intelligents qui choisissent comment ils acceptent qu'on leur parle comme ça c'est absolument n'importe quoi on devrait dire oh mec nous avons fait une voiture extraordinaire qui vous permet de partir de l'île et d'aller faire un tour à Nancy avec notre voiture qui a des grandes fenêtres vous pourrez regarder et admirer le paysage tout est prévu pour que vous puissiez voir la route grâce à notre pare-brise extrêmement large sans reflet aucun puisqu'on ne voit pas le tableau de bord dans le pare-brise comme dans certaines caisses il y a des caisses tu roules avec la nuit tu es obligé d'ouvrir la fenêtre pour voir ce qu'il y a dehors parce que tout ce qui se reflète c'est la console centrale il y a tellement de lumière sur le tableau de bord tu as la console centrale le compteur à l'envers tout ça tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cet engin qui est en train d'arriver et c'est comme ça qu'on a des carambolages parce que le mec est en train de rouler dans sa voiture donc à 60 à l'heure avec un compteur bien entendu qui lui indique qu'il est à 180 puisque c'est quand même ça les compteurs moi j'ai croisé des mecs qui avaient 4 LGTI le mec il disait je prends 2,40 avec non mais c'est vrai tu discutes avec n'importe qui le mec il dit moi la voiture je roule à 220 parfois alors que dans la réalité la voiture monte à 130 bon donc le mec est à 60 dans sa caisse il est là c'est la nuit les enfants enfin dorment il a mis la clim à moins 12 pour montrer pour que tout le monde se souvienne qu'il y a la clim puisque c'est nouveau pour lui donc tout le monde est malade dans la voiture tout le monde est ternu enfin c'est l'horreur bon et donc pendant qu'on est en train de rouler dans ce véhicule lui voit sur son pare-brise une sorte de véhicule donc c'est les compteurs et le tableau de bord un véhicule avec 2 phares seulement à gauche 2 phares diffus vert qui vient face à lui que fait-il dans ce cas là ? il pile il freine comme un malade pour éviter que ce véhicule qui est déjà à la hauteur de son visage le percute de plein fouet parce que c'est bien beau de parler du airbag mais il est dans le volant c'est-à-dire qu'au niveau du ventre il n'y a rien pour protéger le visage sauf quand ça va taper donc si on te tape de derrière ton corps part en avant au moment où tu devrais taper ta tête dans le volant là tu as le coussin donc il te renvoie en arrière donc il te tape contre le siège qui lui te renvoie en arrière et là tu meurs étouffée parce que là tu as la tête qui rentre dans le coussin et c'est fini bon c'est horrible ce que je raconte mais je fais comme les journaux même en riant il faut pouvoir le dire oui c'est vrai bien sûr oui alors je me disais qu'après tout les enfants les parents diraient bon ben on prend 3 jours pour remonter qu'est-ce que ça peut faire que les enfants mangent un sandwich avec un bon saucisson et puis même du lait et n'importe quoi mais là il n'y a qu'à dire à McDonald's de s'installer sur le bord des déroutes j'arrive j'arrive hey allô 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 qui es-tu Jacqueline d'Arcachon qu'elle est-tu bonjour 35 ans qu'est-ce qui t'amène ici Jacqueline ben je voulais vous parler d'Arcachon vous connaissez oui parce que je suis sorti quand même 2-3 fois Jacqueline j'ai pas l'air comme ça mais moi aussi j'ai droit à la circulation tu vois sur les routes de France oui c'est très beau Arcachon beau je ne dirais pas que c'est beau Arcachon non mais c'est le bassin qui est beau c'est les vagues et quand non 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 j'ai vu le bassin ça pue merde non c'est vrai c'est honnête mais justement voilà parce que le problème c'est qu'il faut le regarder en se bouchant le nez non mais je suis pas fanat du bassin tu vois je craque pas quitte à prendre un truc je préfère le lac d'Ortin par contre bon oui je pourrais vous parler d'autre chose ah mais pourquoi pas si tu as des choses à dire parlons collons oui attends j'ai juste une question à te poser oui est-ce que tu es une bourgeoise d'Arcachon une bourgeoise de Bordeaux ou quoi oh non je ne suis ni une bourgeoise d'Arcachon ni de Bordeaux je suis enseignante tout simplement tu enseignes quoi dis-moi je ne le dirai pas pourquoi parce que bon j'ai pas envie qu'on me reconnaisse pourquoi parce que tu penses mais pourquoi c'est honteux qu'on te reconnaisse ah tu ne veux pas que les gens sachent que tu sais que tu es capable de parler d'autre chose que de ton bordeaux mais enfin mais non mais j'ai pas envie c'est tout mais je crois Jacqueline Jacqueline ne t'énerve pas petite non je ne m'énerve pas je te pose des questions j'essaie de comprendre non 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 mais je suis bon ben c'est comme ça non mais je voudrais simplement comprendre la raison la raison je voulais le donner c'est que je n'ai pas envie que mes élèves Arcachon c'est très petit vous savez pourquoi Jacqueline tu vas dire des grossièretés des trucs dont tu auras honte après ou est-ce que tu vas dire quelque chose en bon banc de torse mais non je n'ai pas je n'ai pas dire de grossièreté et bien alors pourquoi tu as honte tu as honte de ce que tu es mais non c'est bien toi qui a pris le téléphone pour appeler oui oui ou non mais bien sûr et bien alors pourquoi tu ne veux pas qu'on te reconnaisse parce que je n'ai pas envie non mais pour quelle raison parce que ce n'est pas une réponse je n'ai pas envie t'es une grande fille maintenant t'as quel âge tu m'as dit 35 balais alors ils ont 35 balais t'en es encore à ne pas avoir le courage de tes opinions oh mais non c'est pas ça bon ils sont quand même très curieux ces gens là bon je t'écoute c'est comme si mais oui vous savez philosopher c'est bien pour mais non je ne sais Jacqueline Jacqueline tu ne peux pas me dire ce que je sais faire ou pas parce qu'il faudrait que tu sois tu vois quelqu'un qui est bien loin et qui a beaucoup de recul pour le faire tu sais comment ce que je veux dire donc ça ça ne présente aucun intérêt je vais te laisser causer dans quelques secondes mais je vais te dire juste un truc tu vois c'est comme si les élèves parce que j'imagine que tu enseignes dans un bahut c'est ça oui c'est comme si les élèves tu sais les gens auxquels tu parles à un moment tu disais vous là tu sais à la rentrée là dans quelques jours vous machin là comment vous appelez vous et que le mec te disait non non moi je ne veux pas vous dire comment je m'appelle parce que je ne veux pas qu'on me reconnaisse tu te dirais il est malade ce mec là c'est pas vrai non mais c'est pas ça non mais dis moi tu ne te dirais pas il est dérangé ce môme là qui ne veut pas me dire comment il s'appelle mais non pourquoi pas mais chacun a le droit de faire Jacqueline mais non Jacqueline moi je m'appelle Maurice Chanvers les gens savent vous me trouvez mon métier je n'en ai pas honte c'est la radio et ce que je dis c'est engage la personne que je suis et j'y crois véritablement autrement quand je ne crois pas à quelque chose je ne le dis pas mais ça c'est mon style si tu veux je parle deux minutes alors maintenant tu vas parler mais il faut que tu penses surtout à ce que je t'ai dit et surtout et surtout et allo allo ne me dis pas ok ok et surtout que tu te dises surtout que tu t'en souviennes le jour de la rentrée que tu regardes les mecs qui sont dans ta classe et que tu te dises quel serait mon regard quel regard je porterais sur tel élève s'il ne me disait pas comment il s'appelle maintenant je t'écoute oui bon justement oui ça fait quelques jours que je vous écoute justement sur la radio 8FM là parce que et je suis très surprise par par la façon dont vous intervenez auprès des auditeurs c'est à dire que bon normalement c'est libre antenne et que les auditeurs non attends pardonne-moi attends pardonne-moi normalement c'est ta normalité à toi n'a pas cours ici là tu vois quand je suis là c'est ma normalité à moi qui fonctionne donc il n'y a pas tu vois on ne peut pas arriver en disant normalement c'est libre antenne c'est comme si tu avais tes élèves encore une fois le jour de la rentrée qui disaient normalement vous devez vous mettre toute nue parce que l'an dernier notre prof de je ne sais pas quoi puisque tu fais ce que tu enseignes comme matière notre prof de l'an dernier se mettait toute nue donc normalement vous êtes toute nue mais là tu vas dire mais je suis désolé avec moi ce normalement là n'a pas cours ma façon de faire mon travail sera comme vous allez voir d'accord n'appelez pas votre émission libre antenne ça veut dire libre antenne mais personne allo allo personne n'a appelé tu es une prof tu devrais apprendre à écouter ma chérie personne n'a appelé cette émission libre antenne personne ah mais je ne sais pas non non tu ne sais pas parce qu'il faut que tu apprennes à écouter cette émission ce n'est pas libre antenne écoute bien allo allo il faut que tu apprennes à écouter petite c'est Maurice allo mais non mais marre-toi allo allo mais si tu te marres si c'est ce que tu viens de faire à l'instant donc cette émission ne s'appelle pas libre antenne elle s'appelle Maurice radio libre c'est trois mots il faut absolument que tu arrives à avoir un fond de mémoire pour ton souvenir Jacqueline Jacqueline boit un verre d'eau j'arrive je reviens on va causer mais essaie de trouver tu vois essaie d'être quelqu'un vraiment même si tu n'as pas de courage j'arrive bon quoi elle s'appelle Jacqueline 35 ballets je t'écoute ah oui oui ça vous fait rire ah ben je ne sais pas c'est toi qui ris Jacqueline c'est la même chose que toi c'est pas la peine de me singer pour ça ce n'est pas la peine mais oui je te singe Jacqueline je te singe mais ça sert à quoi ça sert à te montrer ce que ça fait petite c'est vraiment con je n'ai rien à faire c'est ce que je pensais bon qu'est-ce que tu as à dire oui que vous êtes un idiot voilà alors bonne nuit à toi je suis Maurice 0803 07 17 27 tu vois quand j'entends ça quand j'entends ce prof qui va prendre bientôt bientôt son démoum qui va prendre la tête de démoum pour essayer de la remplir et que je vois son style j'ai très peur parce que cette Jacqueline c'est un prof qui ne veut pas dire ce qu'elle fait on pourrait la reconnaître on pourrait la reconnaître la prof elle ne veut pas qu'on la reconnaisse tout le monde se bat pour avoir un fond de reconnaissance mais la prof elle ne veut pas qu'on la reconnaisse c'est comme ça après ça tu dis Maurice Radio Libre pendant un mois et demi tous les jours toutes les 4 minutes tu as un jingle qui dit Maurice Radio Libre ben la prof la nana qui va essayer d'enseigner un truc à ton môme tu sais ce qu'elle entend quand on dit Maurice Radio Libre elle entend libre antenne c'est dingue ça comment veux-tu que cette personne réussisse sa mission c'est impossible elle n'y arrivera pas comment veux-tu qu'elle comprenne ton môme moi quand je parle haut et fort généralement on me comprend quand je dis bonjour les gens n'entendent pas je vais m'en aller j'ai mal aux pieds ben la prof elle entend autre chose que ce que je dis ben c'est elle qui va essayer de faire avancer la France c'est elle qui va essayer à recachon de faire pousser les mômes dans une matière elle ne réussira pas sa mission cette prof c'est pas possible elle n'en a pas les moyens alors là dessus mais t'as envie de te dire qui a permis à cette personne d'exercer la 35 balais elle a peut-être on va lui donner 8 ans ça fait 8 ans peut-être 9 ans 10 ans allez 10 ans 10 ans qu'elle a des mecs dans sa classe des mecs et des nanins et qu'on voudrait qu'ils apprennent quelque chose ben c'est impossible dans ces conditions parce que quand t'es prof si t'es pas capable de comprendre le mec qui est face à toi le mec qui te parle pendant des nuits entières tu peux pas comprendre le fils Ramirez qui vient s'asseoir et qui lui a pas envie et tu peux pas lui donner envie de t'écouter non plus alors petite je sais c'est trop tard parce que malheureusement pour nous dans l'enseignement ben tu vois on nettoie pas on enlève pas ceux qui sont pas bons malheureusement pour nous tu vas encore faire tes 37 annuités mais j'espère qu'après on va se donner les moyens de sortir des gens comme toi les hyper best-of de Maurice Radiolibre période syndication bonjour les performances alors combien de fois tu baises français 151 passages à l'acte en 96 américains 148 passages c'est vrai qu'on est plus fort en baise nous qu'en technique n'est-ce pas mais pour mener le monde faut pas baiser faut bosser ça commence par un baise c'est un peu pareil mais enfin nous on est sensibles surtout au cul endurance en moyenne canadiens et américains 30 minutes britanniques 21 minutes français donc endurance dans le tchou 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 français français c'est triste 18 minutes 80 pourquoi 80 comment ils arrivent à compter les minutes en 80 en vraiment italien 13 minutes hong kong chinois de hong kong 12 minutes 12 minutes 30 partenaires en sa vie américain ah l'américain il arrive à avoir quoi je comprends rien du tout partenaire dans sa vie 14,3 quoi quoi 14,3 quoi quoi 14 14 partenaires français 13,2 allemand 11,6 chinois de hong kong 3,2 alors c'est pas nous les rois avec les américains c'est pas nous les grands spécialistes avec notre religion de la stabilité dans le couple machin le truc il faut pas aller truquer avec n'importe qui ah oh t'en rends compte cette fille là qui te plaît il y a déjà 15 mecs qui sont passés dessus c'est monstrueux c'est vrai 15 mecs c'est un minibus quoi cette fille tu sais un jour t'es dans un bar tu la vois tu te dis oh elle est belle tout ça machin truc alors elle fait sa mijorée oui mais non il faut qu'on se connaisse tout ça tu comprends machin truc il y a déjà la valeur d'un minibus qui l'a sauté la fille et elle est là mais non tu comprends moi je ne fais pas ça avec n'importe qui parce que tu comprends ben oui tu m'étonnes ça dépend de la marque du bus c'est ça non attends c'est monstrueux ces filles sont vraiment des cochonnes bon en ce qui concerne les mecs bon ouais sors un peu de la meute là tu vas écouter un extrait de l'épisode 12 du best of syndication mais deviens l'alpha du groupe en te démarquant et en allant acheter cette hyper best of dans la boutique de ta radio préférée boutique.maurice.radiolibre.com depuis 1997 Maurice Radio Libre te propose un rendez-vous quotidien la direction de Maurice Radio Libre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison en outre toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuit tu n'étais pas né en 1997 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme c'est maintenant que tu vas pouvoir te rattraper Maurice Radio Libre période syndication 1997 non Libre 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 à la radio que tu écoutes en ce moment Maurice Mathieu Nervi 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 qui ne torture pas les ressortissants de l'ETA il y a d'un côté des types qui pensent qu'à un moment on peut croire qu'ils pourraient mener un pays et qui lorsqu'ils ont quelque chose à dire assassinent les gens si tu veux assassinent les gens c'est monstrueux et je pense que pour une fois moi qui n'aime pas les manifestations si j'avais eu la possibilité de le faire j'y serais allé moi aussi dans la rue pour montrer que je ne suis pas d'accord on ne croit jamais que c'était un crime comme ça mais en même temps ce n'est pas non plus condamnable vu tout ce qui se passe mais c'est absolument condamnable mon vieux c'est absolument condamnable on ne peut pas tuer les gens on ne peut pas tuer les gens alors les tuer de cette manière là je veux dire on s'est sortis du nazisme on s'est sortis de ça c'est pas pour rentrer dans l'air des assassins qui voudraient quoi qu'est-ce qu'ils veulent ces gens là pour essayer de diriger une région on prend un mec et on lui met une balle dans la tête pour diriger une région mais ça ne va pas bien ça ne fonctionne pas on ne peut pas être d'accord avec ça Xavier ce n'est pas possible mais il faut aussi dire qu'on est sortis du franquisme aussi grâce un peu aux gens de l'ETA au début non 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 mais non on n'est pas sortis du franquisme grâce aux gens de l'ETA on est sortis du franquisme grâce à l'essentiel de la population espagnole et des pays qu'il y avait autour qui ont décidé que c'était terminé c'est pas l'ETA qui et de toute façon combien même ça auraient été les gens de l'ETA qui avaient quelque chose ça ne pourra jamais justifier la mort de quelqu'un surtout de cette manière Xavier si un jour j'ai une question si un jour moi je disais que je veux devenir le maire de ton quartier d'accord ? que j'explique que j'ai plein d'idées etc et qu'on ne m'écoute pas et que pour que je sois écouté je prends quelqu'un dans ton quartier et que je lui mets une balle dans la tête et que je reviens à la gueule enfarinée pour te dire écoute voilà on ne m'écoute pas c'est pour ça que j'ai fait ça quelle va être ta réaction ? t'auras envie que je sois un jour maire de ton quartier de ton arrondissement ? je crois que tu caricatures un peu des choses mais non mais c'est ça mais non je ne vais pas un peu fort c'est ça ce sont des gens qui voudraient avoir la main mise sur une région pour des raisons historiques etc dont on ne va peut-être pas en parler parce qu'on n'a sans doute pas tous les éléments d'appréciation ce sont des gens à un moment qui veulent gouverner commander si tu veux et pour ce faire pour ce faire qui assassine des gens on ne peut pas on est en 1997 on ne peut plus accepter ça moi je n'ai jamais été bien content je ne suis pas pour ni pour les Corses qui font péter les maisons en permanence dans tous les sens